donc aujourd'hui on fait des legos ok merci pour le train de l'hype aujourd'hui on fait des legos la moto jusqu'à ce qu'elle soit finie peu importe combien de temps on y passe jusqu'à ce qu'elle soit finie demain gaming mercredi gaming jeudi je ne sais pas si je stream et vendredi je pars à paris parce que mon anniversaire c'est le 17 donc je pars à paris du 16 au 19 donc 16 17 18 19 pas de stream ça c'est sûr et le 15 je sais pas parce qu'il va falloir que je prépare des trucs pour mon voyage à paris donc là potentiellement on est parti pour trois jours de stream et c'est peut-être tout voilà donc je m'étais tâté en fait à faire un stream pour mon anniversaire donc soit avant de partir soit après au final je pense pas que je vais en faire tout simplement parce que je pense pas que je vais en faire parce que en fait là je pars avant mon anniversaire et je reviens après donc à moins de le faire le week-end qui suit mais le truc c'est que le week-end qui suit c'est le week-end de noël et le week-end qui suit c'est le week-end du jour de l'an donc en vrai voilà voilà ah demain c'est ton anniversaire marrant et bien bon anniversaire d'avance poison voilà voilà attendez je réfléchis ouais si c'est ça attendez je vais remettre de la musique surtout qu'est ce qu'on met comme playlist tiens on va mettre la playlist l'album de noël j'aime bien cet album ah t'es du 17 décembre joseph ah c'est marrant même pour toi on avance bah merci merci donc voilà c'est le 17 oui mon anniversaire c'est le 17 mais je serai pas je serai pas du tout là je crois que tous les ans je fais un petit stream pour mon anniversaire mais ça me stresse toujours parce que je sais pas trop quoi faire ça finit souvent en apéro juste chatting il y a que il y a deux ans il y a deux ans c'était vraiment cool parce que il y avait trivia qui était venu chez moi et du coup elle m'avait apporté le gâteau et tout elle m'avait chanté joyeux anniversaire c'était trop bien ça c'était il y a deux ans c'était trop cool tu pourras pas le faire tu ne pourras pas le faire durant la semaine d'après ton anniversaire de en stream bah le truc c'est que je te dis là mon anniversaire c'est samedi cette semaine et les le samedi de la semaine d'après c'est le 24 et le samedi de la semaine d'après c'est le 31 et je ne streamerai pas les 24 25 31 1 je stream pas donc donc voilà donc soit on le fait le 14 là mercredi mais bon ça n'a pas vraiment de sens ah mais attends il n'y a pas le match attends match France France Maroc là c'est quand ah si c'est mercredi à quelle heure à 20 heures vous savez ce que je vais faire mercredi à 20 heures bah je vais streamer très bien et bien voilà c'est une nouvelle annonce pour cette semaine et bien écoutez ce mercredi de 16 heures à 23 heures je serai en stream je serai en live sur twitch bien sûr bien sûr donc si vous n'aimez pas le foot et bien venez sur mon stream ah 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 oui ah oui donc ça sera le contre stream du foot après vous pouvez parler de foot dans le chat moi ça me pose pas de problème rythme à bière devant le foot bah faites ce que vous voulez hein vous pouvez regarder les seuls comme ça si vous n'êtes pas branché foot et bah écoutez on se fera on se fera je sais pas quoi mercredi soir mais on fera des choses oh merci beaucoup c'est très gentil merci Martin Martin pour le raid c'est très très cool merci beaucoup merci beaucoup what's going on pour le 16ème whatsapp merci beaucoup pour le raid qu'est ce que vous étiez en train de faire je crois pas vous connaître Martin Martin M2X c'est pas que j'aime pas le foot mais j'aime pas l'ambiance foot ouais alors merci beaucoup donc pour les pour les gens qui sont en train d'arriver donc moi d'habitude je fais des streams Lego enfin des streams jeux vidéo je sais pas si vous me connaissez mais là ces derniers jours effectivement on est en train de faire des streams Lego et on est en train de construire donc une grosse BMW que voilà on a déjà pas mal de pas mal d'heures de boulot dessus combien d'heures de boulot à peu près une dizaine d'heures je pense on a dessus là et voilà là je viens de lancer le live donc on va continuer ça d'ici quelques minutes et on se fait la journée entière dessus salut Martin Martin je passe découvrir et voir du Lego avec grand plaisir écoute merci ah tiens salut Tom Tom et merci Red Bull pour le le sum gift à Tom Tom pas fan de foot depuis donc oui voilà ce que j'étais en train de dire c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que oui voilà donc France Maroc ce mercredi soir donc étant donné que moi j'en ai rien à foutre et bien et bien je vais je vais je vais streamer ce mercredi soir alors est-ce qu'on fera du Lego non je ne pense pas parce que théoriquement la moto sera quand même finie aujourd'hui je pense qu'on se fera du gaming après qu'est-ce qu'on se fera je ne sais pas sachant que mercredi ça sera potentiellement mon dernier jour de stream avant une petite semaine comme je passe quelques jours sur Paris donc je pense que ouais je ne sais pas petit vampire survivor en vrai back to roots quoi et il n'y a pas les nouvelles pistes Mario Kart aussi qui sortent là c'est quand les nouvelles pistes Mario Kart Mario Kart nouvelle piste peut-être qu'elles sont déjà sorties si elles se trouvent elles sont sorties les nouvelles pistes ah et bien on peut se faire ça mercredi soir pour ceux qui jouent à Mario Kart et qui n'aiment pas le foot on peut se faire des games on se fait un lobby on se fait des games tout mercredi soir ça peut être marrant merci Azurzel j'ai raté la notif je pense que j'ai raté les mémés next time joyeuse semaine d'anniversaire merci beaucoup Azurzel c'est gentil elles sont sorties ok ok bah pourquoi pas on peut se faire ça mercredi ouais à voir à voir tu referas un pronostic pour le match oh ouais je pense ouais avec le coup du post-it là oui oui si vous voulez avec plaisir j'aime beaucoup tes TikTok bah merci beaucoup Gus c'est gentil n'hésitez pas hop n'hésitez pas à me suivre sur TikTok effectivement j'essaie d'en poster un par jour et aujourd'hui donc il y aura le premier comme je disais tout à l'heure il y aura le premier time-lapse de comment dire premier time-lapse de construction de Lego tout simplement le post-it rose ouais 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 je referai le post-it rose petit Genshin demain ouais si la moto est finie aujourd'hui je pense j'avais envie de me faire une petite session Genshin là donc ouais peut-être demain ouais peut-être demain session Genshin pourquoi pas ouais c'est l'usilisque réveillé avec le dos bloqué aujourd'hui c'est l'occasion de regarder ah merde ah putain problème de dos en plus je connais compliqué compliqué merci beaucoup fidèle gastro pour ton sub merci beaucoup pour ça ils sont stylés les fleurs ouais elles rentrent bien avec le petit projo dessus là et encore ça se voit pas mais il y a les succulentes là et le bonsaï qui est là-haut ouais 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 je voulais savoir si la dépression se soignait bien dans l'absolu c'est très dur à répondre oui il y a des gens qui se soignent il y a des gens qui traitent il y a des gens qui ne se soignent pas ça dépend quoi ça dépend parce qu'il y a plein de niveaux de dépression en fait et plein de façons de la soigner également comment j'ai pu passer à côté de toi Lego Gaming Humour et YoYo ah oui c'est vrai putain YoYo ça fait un moment que j'en ai pas fait là en plus j'en avais eu un trop bien pour mon anniversaire de stream faudrait que je me remette à à essayer de faire des nouvelles figures et tout on vit avec chacun sa façon ouais c'est ça non non mais il y a des gens qui s'en sortent moi j'estime en être à peu près sortis quand même et c'était pas gagné putain il y a 20 ans ah il y a 20 ans je peux vous dire que même les médecins ils me donnaient plus enfin pas énormément de temps à vivre au moins comme quoi comme quoi comme quoi il faut juste réussir à trouver des trucs qui nous font kiffer quoi ça peut être un bon un bon bon remède euh bon on commence c'est pas qu'on a du taf mais alors il est où le catalogue histoire de faire un petit un petit récap donc ça c'est le catalogue vous voyez pour la moto donc on est quand même sur on est quand même sur un petit 379 pages il y a 700 étapes 700 étapes pour construire la moto et là on est à l'étape 427 ah on a avancé un petit peu on a un petit peu avancé un live duo oui dam dam yo yo et atomium diabolo malheureusement atomium c'est impossible de faire un live avec lui c'est vraiment j'aimerais bien mais ça fait rendez-vous compte que atomium je l'ai rencontré la première fois il y a 9 ans parce qu'il y a 9 ans il habitait encore à Montpellier et je suis arrivée sur Montpellier il y a une dizaine d'années je suis arrivée sur Montpellier et je l'ai vu dans les premiers mois où je suis arrivée et lui en fait il allait partir je ne sais plus à Lyon je crois il a déménagé et ça fait 9 ans que je lui propose de faire des streams et de se voir et de parler de temps en temps ça fait 9 ans qu'il n'a pas le temps parce qu'il a trop de boulot machin je ne sais pas quoi et c'est con quoi et je peux le comprendre d'un autre côté c'est bien aussi d'avoir sa vie perso sa vie je ne sais pas de couple je ne sais pas ce qu'il fait de sa vie il joue aussi il fait trop de vidéos YouTube mais c'est dommage quoi ça serait tellement bien de faire un live un jour avec lui mais ce n'est pas possible à part Made in France tous les ans mon père qui est commissaire de piste aurait été ravi d'avoir cette moto en Lego commissaire de piste c'est quoi un commissaire de piste à quand les Beyblade sur ta chaîne je n'ai jamais été branché Beyblade je pense que j'étais déjà trop âgé le jour quand ça a commencé à être à la mode c'était déjà plus trop de ma génération c'est TPK qui est fan de Beyblade ok alors ça ici il faut que je pense à mettre le timelapse aussi je vais monter la table c'est surtout ça que je vais faire les hommes et les femmes au bord des pistes pour la sécurité ah ouais ah d'accord je ne savais pas que ça s'appelait comme ça les commissaires de piste d'accord alors attendez je vais juste m'attacher les cheveux toc commissaire pisteur ça se dit ça ok je vais mettre un marqueur de VOD ah ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas le marqueur de VOD bon alors la petite application Stream Deck est déconne ou bien eh bien tant pis pas de marqueur aujourd'hui j'ai besoin de lumière oh là attendez il faut que je calibre toc ça voilà le clavier j'en ai plus besoin c'est bon hop tout le loupe petit support ah putain mais il y a les pistes attends les ah mais oui mais attends il me faut de la place pour mettre pour mettre la moto c'est vrai que maintenant le livre est plus lourd du côté gauche que du côté droite ce qui est un bon signe ce qui est un bon signe en guise de bruit en guise de bruit Windows de connexion de connexion de matériel j'ai mis un ça a changé je veux bien le croire ouais ok allez on va mettre la bait c'est une belle bait c'est une belle bait je vous remontre un petit peu attendez le setup c'était pas celui-là c'était celui-là voilà hop là on a bien avancé avec le socle là qui est tellement pratique ça c'est vraiment la bonne idée de ce set c'est vraiment ça c'est tout con mais ça permet d'avoir la moto un peu surélevée comme ça tu la poses tu la clips c'est tout et après tu peux bosser autour tu la tournes et tout c'est bien alors donc ça les petites coupelles celle-ci ne va pas être utile pour l'instant hop ça c'était les pièces du sachet numéro 4 c'est ça on avait commencé l'étape 4 ça c'est quoi déjà ah oui c'est le pare-brise le cap de frein et bien écoutez c'est bon on peut commencer allez c'est parti alors donc là on s'était arrêté la dernière fois j'avais mis la partie qui était là et voilà donc là on est à l'étape 428 ah oui il va me falloir les stickers les stickers de carénage ça va être celui-là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon portable dans la poche arrière je n'ai pas mis le time-lapse attendez merci beaucoup XHDH pour le 33ème mois ok le time-lapse est lancé ah tu as cette moto en vrai toi putain ça doit être tellement insane à conduire les stickers se mettent très bien en tout cas ça c'est plaisant ah non en Lego ah d'accord ok ok ah oui à construire j'ai cru que tu disais à conduire c'est pas pareil ah oui c'est pas mal il commence à y avoir un début de carénage c'est cool merci beaucoup Kirou Dragon Kirou Dragon Gaming ça doit pas être genre un monstre le genre de truc impossible à doser tellement c'est trop rapide la moto de Canada ça serait cool le jour où il y aura la moto de Canada en Lego technique je pense que j'en achète direct 3 alors ça il me faut le 21 avec le Carbon Design 31 t'es une autre vidéo c'est parti Les stickers sont vraiment chouettes, ils se mettent très très bien. Départ de 8, ça doit être ça je suppose. Ah oui, Narley-Davidson, je ne sais pas. Enfin oui, ça doit être très intéressant, mais est-ce que c'est le genre de marque qui accepterait des collaborations comme ça ? Déjà que Lego a mis des années avant de trouver des marques automobiles qui acceptent. En fait ça, ça bouge ou pas ? Ah, mais attendez, il y a une erreur là. Ouais, non, d'accord. En fait, ça il faut le clipser ici. Enfin, ce n'est pas vraiment une erreur. Ah ouais, mais non, je ne l'ai pas mis dans le bon sens ce truc. Comment je fais pour l'enlever ? Attendez, attendez, je me suis gouré sur un truc. Ok, il y a une étape que j'ai foirée. Attendez, laissez-moi vérifier. Ah ouais, d'accord ! Ok, donc c'est l'étape 347 sur le catalogue que j'ai raté. C'est-à-dire que ça, ça doit être clipsé à ça. Donc c'est corrigeable. Corrigible, corrigeable. Ça se corrige quoi, en tout cas, ça c'est sûr. Comment j'ai pu rater ça ? En plus, c'était entouré de rouge qu'il ne fallait pas faire l'erreur. Ok, bon, ça va, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave, mais j'aurais préféré ne pas faire cette erreur. Allez, c'est parti pour 5 minutes de correction. 2, 3, 4... Correctible, corrigeable. Correctible. Oui, c'est ça. Rectifiable. Corrigeable ou corrigible, d'après les dix coups. D'accord. Interessant, intéressant. Tu nous as fait la même hier soir avec je ne sais plus quel mot. Bah ouais, c'est normal, la langue française est une langue compliquée. Et n'étant pas prof de français, eh bah ça m'arrive de faire des erreurs. Et ça vers l'arrière comme ça. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ça va, ça a été facile à remettre en place. Ok, c'est good, c'est good. Donc là, on est d'accord que ça part en diagonale. Alright. Mais chaud. Donc, on disait qu'on était ici. Voilà. Et là, maintenant que c'est surélevé, on peut mettre ça ici. Il n'y a pas le gars qui snacke les erreurs. C'est vrai que, comment il s'appelait le mec là qui arrivait à déceler toutes mes erreurs ? Je ne sais plus comment. Angel quelque chose, non ? Je ne sais plus. Salut Just X ! Ça, c'est des petites étapes, ça. Salut Lexou ! Ouais, ça prend forme, ça prend forme. Ça va, ça va ? Ça va, ça va. J'étais un peu... Ah, mais hier, j'étais claquée de chez claquée. Parce que le problème, c'est que je n'arrivais pas à me... Oui, comme ça. Et après, barre de trois. Pendant deux soirs, là, je n'arrivais pas à dormir avant facile trois heures du mat. Ça m'a un peu décalée. Et en fait, hier, il y a mes voisins joueurs de piano, là, qui m'ont réveillée vers 11h. Donc, ça va encore. Mais du coup, j'étais toute fluff. Et puis, en plus, mon appart était en bordel. Donc, du coup, hier, ça a été la journée rangement d'appart, repos. Et on a quand même fait le petit taule qu'hier soir, donc c'était sympa. C'était sympa. Mais du coup, le prochain taule, que je ne sais pas quand ça sera, parce que... Cette semaine, je suis à Paris. Semaine prochaine, c'est Noël. Dans deux semaines, c'est le nouvel an. D'ici un mois, quoi, je reparticiperai. A priori, je suis la bienvenue, donc... Ça me fait tellement bizarre de faire partie d'un groupe de gens, maintenant. Je ne peux plus me plaindre que je n'ai plus d'amis. Ok, stickers 19. En tout cas, ce mercredi, à 20h, ne ratez pas mon stream. Pour l'occasion de France-Maroc, stream Mario Kart toute la soirée, avec un lobby viewer, bien sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre. Pas de soucis, Martin, Martin. Je ne sais même pas ce que tu fais, au final. Je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure. C'est cool, ça ne dure pas longtemps. Ouais, ouais, le format 2h, c'est pas mal. Mais tu vois, hier, on était 6. Je trouve que c'était un peu beaucoup. Je verrai. Je pense que 4, c'est un très bon format. 5, déjà, c'est un poil beaucoup. 6, pour moi, c'est trop. Overture d'un strain discount pour les paris également dans les tuyaux. Peut-être éviter, ouais. Donc là, ça va partir vers l'arrière. Ok, ici. Ça rend bien, ça. Petite tige, là, nickel. Est-ce que tu peux nous spoiler un peu ce que tu as prévu pour ton week-end d'anniversaire ? À Paris, tu veux dire ? Bah, on s'est pris un chouette hôtel. On s'est pris un hôtel un peu classe et tout, pour 3 nuits. Tous les matins, je distribue de la bonne humeur et de l'énergie musicale. DJ. Ah, t'es DJ ! Ah, ok, ok. On n'a pas autant de tout et de rien. Ah, d'accord, d'accord. Ah, bah, c'est sympa, ça. C'est sympa, comme tout. On n'a pas beaucoup de DJ en France. Enfin, sur Twitch, je veux dire. Sympa. Donc là, ils disent de faire attention. Ah non, d'accord, en fait. Il faut le clipser là-dessus, c'est ça ? Ah ouais, d'accord. Il a bourri, ouais. Ouais, mais il n'en fait pas souvent non plus, tu vois, bourri. Ah, bah, je regarderai un peu ce que tu fais, carrément. Donc ouais, qu'est-ce que j'ai prévu ce week-end ? Alors, donc, on s'est pris un hôtel sympa avec ma chérie, là. Donc, on a pris trois nuits. Et on a réservé dans des restos un petit peu chicos, on ne fait pas ça souvent. Donc voilà. Alors, il faut savoir que les anniversaires, pour moi, c'est quelque chose que je... Ce n'est pas que je déteste ça, mais je n'aime pas trop ça. Parce que c'est une période de l'année où je suis souvent très déprimée, en rapport à certains mois de décembre que j'ai pu passer dans ma vie. Et du coup, c'est pas forcément... La période de décembre, ce n'est pas forcément le moment que j'attends tous les ans. Et cette année, c'est un peu différente. Parce qu'en fait, l'année dernière, comme j'ai été physiquement, j'étais... Enfin, je n'allais pas bien du tout, quoi. J'ai été... En fait, j'ai passé tout le mois de décembre, l'année dernière, allongée, soit dans mon lit, soit dans un lit d'hôpital. Et parce que j'étais paralysée, en fait, une partie de la colonne vertébrale. Et c'est vrai que, en fait, c'était tellement bizarre pour moi, les fêtes de l'année dernière, qu'en fait, cette année, je suis tellement contente de juste être debout, de faire des trucs, comparé à il y a un an pile, où j'étais une loque, tu vois, je ne pouvais plus bouger et tout, que, en fait, heureusement, je ne ressens pas trop la dépression que j'ai tous les ans, à peu près, à cette période-là. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et du coup, effectivement, on s'est dit avec ma chérie que, pour une fois... Parce que d'habitude, elle me demande toujours, qu'est-ce que tu veux faire pour ton anniversaire et tout ? Je lui dis toujours, je ne sais pas, peut-être inviter des gens, mais qui ? Je n'ai pas d'amis, tout ça, tout ça. Donc, souvent, elle lève les yeux au ciel, elle m'insulte. Et une fois que c'est fait, on se fait souvent des petits trucs, mais sans grande prétention. Donc, c'est pour ça que, là, cette année, je me disais, putain, cette année, je vais bien. Je vais bien, professionnellement, ça va. Au niveau de la santé, ça va. Donc, on dépense notre argent, on se prend un super hôtel, on réserve des bons restos et on va faire du shopping. Voilà. Je vais sûrement aller à Citadium m'acheter une nouvelle paire de sneakers. J'ai très envie de m'acheter une paire de Air Max. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté d'Air Max. Donc, voilà. Je vais sûrement m'acheter une paire d'Air Max pour mon anniversaire. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Sûrement des bars à cocktail et puis voilà, quoi. Bref, on dépense notre argent. On ne s'offre jamais beaucoup de choses à Noël, mais c'est vrai que pour les anniversaires, on aime bien se faire plaisir. Donc, là, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Merci, Red Bull. Mais pourquoi, Red Bull ? Pourquoi on sub ? Dans quelle ville ? À Paris, on va aller. Ça paiera un Cosmo. Un peu plus quand même, même. Merci pour tes 10 subs. À coup qu'à la coup, Sestia, Monsieur Potter, Émeraude, Afiria, Mandarine, Graine, Eclipsia, OU, Kage & Peace, tiens. Windar, Fofi, Aideen et Nolan. Merci beaucoup. 1400 tourons. Insane. Insane, insane. Donc, voilà. Bon resto. Ouais, c'est ça. Bon resto, bon cocktail, bel hôtel. Et puis après, on va se balader. Il y a une expo Art Nouveau là sur Paris qu'on aimerait bien voir parce qu'on est assez fan Art Déco, pardon, pas Art Nouveau. Je crois que c'est au... Il me semble que c'est une expo qui est juste à l'entrée du Louvre là. Donc, on va sûrement aller voir ça. Et puis, enfin, il y avait 2-3 expos qu'on voulait voir. Après, on va sûrement se balader et surtout, on va essayer de... On va essayer de faire en sorte parce qu'en fait, le 16, il y a la demi-finale et le 17, le jour de mon anniversaire, il y a la finale de la Coupe du Monde. Donc, en fait, le but, c'est d'essayer d'être soit au resto, soit dans des musées au moment où il y a les matchs de foot et surtout les sorties des matchs de foot. Donc là, du coup, on a préparé un planning en prenant en compte le fait que ça allait probablement être le bordel en fonction de qui est qualifié, quoi. Ouais, 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 ouais. Ah non, c'est dimanche. La finale, c'est le 17 ou dimanche ? Ah non, le 17, il n'y a pas de match. Demi-finale, c'est le 16 et finale, le 18. Ah, c'est le 18. Ah, donc le jour de mon anniversaire, il n'y a pas de foot. Oh, merci. Merci, monsieur Qatar. Merci, monsieur Qatar, pour ce cadeau. Un musée, c'est une excellente cachette, plus que le resto, je pense. Ouais, mais tu sais, c'est un resto, c'est des restos un peu chics où on va aller, quoi. 14 et 18. Petite finale, le 17. Ah, mais si ! Donc, il y a bien un truc, le 17. Ah oui, c'est ça, petite finale. Osef de la petite finale. Oui, mais si la France est en petite finale, tu vas voir que soudainement, Osef, pas trop. C'est ça, le truc. Les gens qui disent, ouais, de toute façon, on s'en fout, c'est que la petite finale. Ouais, mais si la France se retrouve en petite finale, tu vois, le problème, c'est que pour l'instant, c'est dur de savoir, quoi. Surtout pour moi, qui n'ai pas une connaissance encyclopédique du football. Une paire d'Air Max, ouais. Une Air Max, combien ? Parce que moi, je n'aime pas non plus toutes les Air Max. Nous arrivons en finale, la vraie, et nous gagnerons. Cute. Ils seront quand même à klaxonner jusqu'à 4h du mat. Ouais, ouais. Ouais, mais au moins, on va éviter les gens... De toute façon, c'est bon, notre hôtel, il n'est pas sur les Champs-Elysées. Je ne sais même pas s'il y a des hôtels sur les Champs-Elysées. Je ne suis même pas sûr, en fait. Si, il doit y avoir des palaces, des trucs comme ça, mais je ne suis même pas convaincue qu'il y ait des hôtels. Si, il y en a. Je suis peut-être à la ramasse. Ça doit être des trucs chics. Ah ouais. Georges V. Non, Georges V, c'est sur la rue de Rivoli. À 1200 euros de l'heure, ouais. Ouais, putain, tu m'étonnes. Un poster à l'heure nouveau derrière, c'est des trucs chopés sur Amazon. Ce n'est pas des trucs officiels. C'est des repros, quoi. Air Max One, ma préférée. Ouais, moi, j'adore l'Air Max One et la 90. J'aime beaucoup. Mariotte Champs-Elysées, 1000 euros la nuit. Ouais. Ça ne fait pas rêver, quoi. Enfin, je veux dire, Champs-Elysées, quoi. C'est quand même craignose, quoi. Enfin, c'est le rêve pour les touristes, quoi. Non, non, de toute façon, on n'a pas prévu d'aller là-bas. Mais en tout cas, oui, en fonction de qui est qualifié et quel jour, il faut absolument qu'on prévoie exactement il faut exactement qu'on prévoie des endroits pour ne pas croiser les gens. Mais clairement, si jamais la France est en finale, comment dire... Je pense que le dimanche en question, on passera notre journée au Louvre, dans un endroit loin du chahut. 13 et 14, les demi-finales, 17 la petite et 18 la grande. Ouais, c'est ça, ouais. Déjà, le France-Maroc, on ne sera pas encore sur Paris et je pense, heureusement, parce qu'en fait, que l'un gagne, que l'autre gagne ou qu'il y ait égalité, en tous les cas, ça va être le chaos. Donc, franchement, force à vous, les Parisiens, parce que vous n'êtes pas prêts pour la nuit qui vous attend. Bon courage à vous. Ça va être un bordel. Pour l'amour du sport, bien sûr. Le fait que les vitrines soient cassées, ça, c'est vraiment... C'est parce que dans l'élan de la joie, bon, je fais... Ah, super ! Oh, merde ! J'ai pété une vitrine. Ça, il ne faut pas l'en vouloir. Tu n'es pas sur Paris ? Ah, non, non, moi, j'habite à Montpellier, moi. Non, non, là, je vais sur Paris cette semaine parce que c'est mon anniversaire et qu'on voulait se changer un peu les idées, quoi, mais... Non, non, moi, je n'habite pas. Je n'habite pas, pardon. Salut, Lottie. Ouais, pas de souci. Les CRS sont célébrés à sa fin. Alors, de toute façon, tu m'étonnes. Je suis dans le 93, je vais me réfugier dans le sous-sol, je pense. Ouais, ouais, bon, après, de toute façon, si vous ne voulez pas d'emmerde, clairement, restez chez vous ou aller dans des endroits calmes, quoi. Un petit tour à Los Angeles. Ça fait loin, Los Angeles. Sous-titrage ST' 501 Je pense que si jamais la France est en finale, voire gagne la finale, je pense que on va se faire un stock de bouffe et de macarons, et on va passer la journée dans notre chambre et ça sera très bien. Vous avez fait quoi à Paris ? Est-ce que c'est vraiment important de le savoir ? Ah ouais, d'accord, et ça, ça se met comme ça. Mercredi, bordel annoncé, quel que soit le résultat. Oui, ça c'est sûr. Les étapes avancent vite là, mine de rien. Bon, après, il reste quand même pas mal de sachets. C'est dur de savoir combien de temps il me reste en fait sur cette moto. Clairement, toute la journée, mais je ne sais pas combien. « C'est dur de savoir que c'est dur de savoir Sous-titrage MFP. 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 Jonathan Stout. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Mr. Jonathan Stout ? Attends, je regarde ses albums. Il a sorti un album en 2021, Humming to Myself. Aller, on va mettre ça. Tu ferais un live Lego Technique avec Villebrequin ? Je les connais pas, je les connais pas, je les connais pas, je serais ravi un jour de les rencontrer, mais je les connais pas. On va mettre ça, je les connais pas, je les connais pas, je les connais pas, je les connais pas. Ah, je les connais pas, je les connais pas. C'est pas déconne pas, quoi. C'est pas déconnant en soi, un jour de les voir faire des voitures en Lego, quoi. Ouais, salut, Shinkaria, ouais. Ouais, comment ça va, ouais ? Je sais bien, la selle commence à prendre forme. Je sais bien, la selle commence à prendre forme. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, la VOD sur Blasphemous, ouais. Ah, il était marrant ce jeu. dur, mais sacré ambiance, sacré déa, musique assez folle. Ah, le problème, c'est que j'avais 120 viewers, quoi. C'est le seul problème, quoi. Sinon, pour le reste, ouais, c'était bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une emote jazzy ? Tu veux que je note ? Pourquoi pas, hein ? Emote jazz. Je note, je note. Il y avait déjà Charentaise, La Vosgienne et Jazz. Un saxophone, ouais. Projet voyage pour 2023 ? Bah, ouais. Je suis censé aller dans pas mal de pays d'Europe, aussi, pour la tournée Arcade, quoi. Mais bon. Disons que tout ça, c'est si j'arrive à trouver des sponsors. Et bon. C'était même écrit, d'ailleurs, dans le titre, enfin, dans les intitulés de... Dans les intitulés des Donation Goals, c'était écrit. C'est dans la réserve où j'arrive à trouver des sponsors. Non, mais ça va pas tarder, là, je pense. Je pense. Je pense que là, dans pas longtemps, là... C'est imminent, là. Dans le cas où j'arrive pas du tout à trouver de sponsors, je pense que j'irai quand même au Japon, probablement fin de l'année prochaine. Mais la tournée européenne, là, c'est complètement infaisable. Mais on va voir. On va voir, on va voir. Le problème, c'est que, en fait, si je le fais seule, les sponsors seront jamais intéressés. Donc, en fait, il faudrait que je mette dans le voyage quelqu'un d'autre. Quelqu'un de bankable, comme à peu près n'importe qui dans le Twitch game, sauf moi. Et là, soudainement, les sponsors seront intéressés, je suppose. Bien, on va voir. C'est vraiment bien, ça. Speedrun de Doom, Perfect Dark, GoldenEye. Ah non. Non, je n'ai jamais fait et j'avoue que ça ne m'a jamais intéressé. Ce n'est pas des jeux que j'aime beaucoup, en fait. Enfin, si, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Ah, c'est sympa, ouais, d'accord. Ça rend bien, ça. Si, si, les speedruns de Doom sont très intéressants, mais c'est vrai que moi, ça ne m'intéresse pas du tout de faire ça. Pourquoi tu n'es pas bankable ? Ah, parce que je ne suis pas assez cool. C'est parce que je n'ai pas suivi ma formation de coolitude. J'aurais dû l'apprendre, cette formation. Je le savais que c'était une mauvaise idée de ne pas l'apprendre. Petit carénage, là. Petit carénage indépendant. Alors, attendez. Ah, voilà ça. Vouloir être cool, ce n'est pas cool. Il ne faut surtout pas le vouloir et tu le seras. Ah, 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 ça marche. Je sois une marginale, comme mercredi. Tiens, j'ai continué un peu mercredi. Je suis à l'épisode 7, là. Un épisode qui met en scène un personnage que j'aime beaucoup dans la série, qui est Oncle Fétide. Et je trouve que l'acteur est vraiment cool. La série est bien. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas encore fini, là. Il me manque encore... Il faut que je finisse l'épisode... Ah, si, attends. Si, le 7, je l'ai vu. Donc, il ne me reste qu'un seul épisode. Avec un twist de ouf à la fin de l'épisode 7, là. No spoil. Mais j'aime bien le fait que la série commence comme un teen movie. Et en fait... Et en fait, tu as vraiment... Enfin, ça devient de plus en plus sombre au fil de la série. Et ça, c'est cool. En fait, je trouve qu'à partir de l'épisode 5-6, on commence à retrouver la vraie ambiance des vieux films... Comment dire... Des vieux films de je ne sais plus quel réalisateur, là. De la famille Adam, soit. Donc, c'est vrai que c'est cool. Donc, j'aime bien. Elle fait un peu cheap par moments. Le début fait cheap, ouais. Ouais, ouais. Moi, je trouve les deux premiers épisodes... C'est teen movie ou pas ? Le début, ouais. Le début fait très teen movie. Mais en fait, plus ça va, plus ça devient sombre. Et il ne faut pas juger la série juste sur le premier épisode. C'est surtout ça. Le premier épisode n'est pas mauvais, mais je trouve qu'il est... C'est un peu la... En fait, le film propose un peu une descente aux enfers de l'ambiance. Mais dans le bon sens du terme. C'est vrai qu'il ne faut pas juger que le début, quoi. Je pense qu'il faut vraiment voir deux, trois épisodes pour vraiment se faire une idée. Mais j'aime bien, ouais. 21. Ah non, attends. Ah non, 27. Ah, j'ai oublié de me prendre un truc à boire. Attendez, je pose cette pièce et je vais me prendre un petit truc à boire. Quelle heure il est midi ? Ah, il n'y a pas de livreur qui est passé. La série en noir et blanc ? La série en noir et blanc ? Non, la série en noir et blanc, moi, j'avais... Enfin, je ne crois pas avoir regardé. Mais non, non, moi, c'était les films... Les films classiques, là, tu sais. Les valeurs de la famille Adams, tous ces trucs-là, là. Je crois qu'il y avait deux ou trois films. Mais la vieille série en noir et blanc, je ne crois pas, là. Ou alors, si, j'ai peut-être vu un ou deux épisodes il y a très longtemps. Mais c'était plus les films, moi, que j'avais trouvés excellents. Avec Roll, Julia ? Ah ouais ? Roll, Julia, il était dans la vieille série de la famille Adams. Alors, attends, on le met comment ça ? Ah non, dans les films ? Ah ouais. Il faudrait que je les revoie. Ça fait une éternité que je ne les ai pas vus. Spin-off, la famille Adams. La famille Adams. Ah oui, juste me prendre un petit truc à boire, j'arrive, attendez. In pulch, je pense que c'est de la famille Roux. C'est parti. 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 Moins 7, ça commence à piquer. Je vois des fois sur TikTok, il y a un mec qui est apparemment sur une station en Antarctique, une station de recherche. Et le mec, il fait des fois des stories en extérieure et il dit, bah là, le thermomètre affiche moins 65. Je me dis, mais comment en fait, je me dis, mais comment en fait, comment tu fais pour vivre ? Moins 2, moins 2, mais c'est ça ? Et en fait, il disait que, il disait que quand tu as un pull classique, il disait que quand tu as un pull classique, tu peux rester 2-3 minutes, mais pas plus. Je me dis, disait que tu as un pull classique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En Russie, ils ont du moins 40 régulièrement l'hiver. Ah ouais. Et s'ils croient que les marchés à l'extérieur ne vendent que les produits congelés, poissons posés à même le sol. Ok. Pour vraiment te courir, parce que ça devient dangereux de plus en plus vite. Bah oui, c'est ça, ouais. Tiens, qu'est-ce que tu as posté Kion sur Twitter, là ? Bon vieux forcing à l'ancienne. Pas sûr que ça change grand-chose, mais je te remercie d'essayer. Ok. Alors, une barre de 4 et la grande que je vais mettre en travers, comme ça. Il faut que je zoome un petit peu, tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas en post-natation. Quand t'as pris de l'eau chlorée dans les yeux. Ah ouais. Tu reçois un sticker Asus. Oh là là. Rien que ça, c'est compliqué parce que... Ça prouverait qu'ils aient un lien d'affiliation avec moi. Pas sûr qu'ils soient enchantillent. Sponso EDF. Ça, je veux bien. En voilà un bon sponsor. Tu reçois. C'est parti. C'est parti de l'essence, une sponso totale, fait pas de mal. Ouais, mais tu sais, moi je conduis très peu en fait, c'est assez rare que je fasse des plans d'essence. Je sors tellement peu de chez moi que… C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est ça. Combien d'étapes ? On l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus combien c'était. C'est pas genre 800, non ? Je ne sais plus. 700 et quelques. Avant le gaming, tu allais devenir neurochirurgienne ? Ah bah j'aurais bien aimé mais j'étais pas assez bonne en maths. Comme chacun le sait, la neurochirurgie c'est avant tout être capable de calculer des équations à 17 inconnues. du coup malheureusement j'ai pas pu faire… j'ai pas pu avoir de bac S. Quel dommage, j'ai pas pu faire médecine. J'aurais bien aimé hein. Si ça se trouve j'aurais été bonne hein. Si ça se trouve j'aurais… j'aurais sauvé des vies et tout hein. Oh ça rend tellement bien ! Ah oui c'est le truc pour l'essence ça en fait ! Ah trop bien ! Ça rend trop bien. Après, si ça se trouve j'aurais fait 15 ans d'études, si ça se trouve j'aurais autant galéré à trouver un emploi que ce que je galère maintenant à trouver un sponsor avec mes 4 ans d'études dans l'audiovisuel plus plus de 10 ans de pratique. 5. Musique Musique Peut-être enlever ça pour l'instant. En fait la plaque là… Elle va boire être stylée. Ah voilà. Ok. Ça se fait de proposer... Ah oui, oui, les deux se font en fait. Les deux se font, mais si la demande vient de toi, il ne faut pas t'attendre à un aussi bon deal que quand c'est la marque qui te contacte, forcément. Ça, c'est normal. Après, moi, je dis ça, mais on m'a déjà contacté pour me proposer des trucs. Mais tellement payer une misère que ça en était ridicule. Il ne faut pas non plus accepter n'importe quoi. Ok, donc là, on est totalement dans la partie guidon. Comme ça. Rem, rem, rem. Ça va, ça. Et comme ça, une espèce de pare-chocs. Sponso, 100 balles et 1 mars contre 3 TikTok et tweets par avance, par jour en vantant la marque. Il ne faut pas... Je ne suis pas désespérée pour autant. Le vrai piège à éviter dans ces cas-là, c'est quand... Ah, on va s'occuper du pare-brise, super. C'est quand tu as des jeunes streamers qui ont très peu d'expérience et qui se font complètement entuber par des marques en les faisant bosser. Pas gratos, mais pas loin, quoi. L'avantage par rapport à ça, c'est que je connais les prix du marché. Je sais ce que moi, je vaux également, même si je n'ai pas une audience incroyable. Et surtout, la réalité, c'est que je n'ai pas besoin de cet argent. C'est que là, avoir un sponsor pour 2023, moi, ça me permettrait effectivement de financer des lives IRL en Europe pour le projet de tour d'Europe, des salles d'arcade que j'avais. Ça me permettrait de payer quelqu'un en plus que Black Falcon pour bosser pour moi, pour pouvoir faire encore plus de choses. Mais la réalité, c'est que là, actuellement, je gagne très convenablement ma vie. Donc, en soi, si je n'ai pas de sponsor, je ne suis pas dans un état de misère ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que ça arrive des fois, plusieurs fois dans l'année, que des marques me contactent pour me proposer des deals. Mais souvent, les deals sont tellement... Enfin, je sais qu'ils sont largement en dessous du marché ou alors c'est des produits qui ne m'intéressent pas du tout. Style appli de rencontre, boisson en poudre, ou trucs comme ça, quoi. Donc, c'est pour ça que même si je dis que je cherche un sponsor depuis des années, en réalité, j'en ai déjà aussi refusé. Parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de marque qui soit m'allait, soit c'est déjà tombé deux fois que je tombe sur des marques qui paraissaient bien, mais qui me proposaient un truc qui était vraiment, vraiment, vraiment pas avantageux. Donc, il faut faire la part des choses, quoi. Et en vrai, si je ne trouve pas de sponsor en 2023, ce n'est pas trop grave, je veux dire. Mes réseaux, ils tournent à peu près bien. Bon, là, le mois dernier, je n'ai pas eu beaucoup de sub sur Twitch, mais bon, c'est vrai que j'ai pas mal streamé sur la chaîne PlayStation, donc finalement, ça compense au niveau de salaire, entre guillemets. Moi, j'ai l'avantage par rapport à beaucoup de gens d'être dans ce milieu depuis très longtemps. Donc, je pense, après toutes ces années que ma commu a compris que je ne me foutais pas de sa gueule d'un point de vue production de contenu. J'espère, en tout cas. Donc, ça va, quoi. Je n'ai pas à me plaindre. J'en fais des caisses pour cette histoire de sponsor, mais très sincèrement, ça serait un plus, ça serait très appréciable, ça serait une forme de reconnaissance, mais ce n'est pas indispensable pour vivre. C'est juste que ça me permettrait de passer à l'étape supérieure de façon à ce qu'on essaie de faire marcher tout cela encore plus. Et que je puisse m'acheter une maison avec un gros studio de stream. Et là, ça serait... Ça serait fat ! Voilà. Est-ce que je prépare un thread mi-sérieux, mi-débile des marques qui devraient sponsoriser ? Il n'y a aucune preuve. Fais gaffe. Après, il ne faut pas non plus faire de forcing, tu vois. Je veux dire, les marques ont leur raison. Les marques ont leur raison s'ils ne veulent pas bosser avec moi ou quoi. Il ne faut pas non plus... Je n'ai même pas envie de les blâmer. Au final, moi, je fais mon business plutôt seule. Là, je suis très, très contente d'être intégrée à l'équipe du talk du dimanche. Ça me surprend d'ailleurs énormément qu'ils m'aient proposé et que ça se passe bien, en fait. Mais c'est chouette, quoi. Je pense que psychologiquement, si je fais ça un peu chaque semaine, ça va vraiment faire du bien. bref. Et puis là, dans pas longtemps, dans pas longtemps, je vais avoir de la monétisation TikTok. Je crois que pour l'instant, TikTok, ça m'a vraiment apporté que dalle, quoi. Mais bon, c'est pas grave. tu, 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 tu. Merci, Maisonis. Merci beaucoup pour les subgifts. Avache GT, Anna d'amour, Jekalim, un botte dans la rame. Ah bah tiens. Et Eliana Margot. Merci beaucoup. C'est très gentil. Les marques ont leur raison d'être nasses en communication. Il n'y a pas l'air d'être très heureuses pour les sponsors sur Twitch. J'entendais un streamer qui avait perdu pas mal de contrats. Ah ouais ? Non mais quelqu'un qui avait perdu des contrats parce que c'est un pointeur ou c'est vraiment parce que les marques n'ont pas voulu renouveler. Parce que les gens qui perdent des contrats parce qu'ils se retrouvent en garde à vue, ce n'est pas comparable. Attention. Merci Maisonis. Merci beaucoup. C'est très très appréciable. Forcément. Et encore certains pointeurs gardent leur contrat. Ouais. Tout à fait. On ne citera pas de nom, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Merci Winta pour le 39e mois. Go-go la moto. Bah ouais, carrément. Grosse moto. Ok, donc ça, ça m'a l'air d'être bon. Salut les hyènes. Ouais, ouais, toujours dessus. Toujours debout. Ok, donc le rouge. C'est par là. Moi, je pense que... Je pense que... Là, une fois que la moto sera finie, je ne fais plus de Lego pendant le mois de décembre. Et la Bugatti, je pense qu'on essaiera de la commencer en janvier. Ça me paraît bien. Tu entends quoi par pointeur ceux qui font le minimum du taf et s'en cognent un peu et se pointent juste pour le chèque ? C'est mignon. Oui, alors il y a des gens qui font ça. Effectivement, il y a des gens qui font ça. Mais d'une manière générale, quand on parle de pointeur, on parle plus souvent des gens qui sont impliqués dans des histoires de corruption de mineurs, par exemple. Ou de... C'est quoi l'autre terme ? C'est quoi ? C'est corruption ou détournement de mineurs. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que les gens qui en font le minimum pour ensuite juste venir et encaisser le chèque, c'est vrai qu'on n'utilise pas le terme pointeur, on utilise le terme je m'en foutiste, mais c'est vrai que ce genre de gens, il y en a aussi beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, souvent, les marques qui bossent avec moi souvent me disent que comparé à d'autres, je suis très impliquée dans mon travail et tout. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'on me dise ça. J'ai l'impression que je me suis trompée sur la barre qui est là, mais d'un côté, j'en ai pas d'autres, donc non, ça doit être ça. Ah non, d'accord. comme ça. Ah oui, ok, d'accord, ok, oui, je l'avais pas assez enfoncé, c'est bon. Gotcha, gotcha. Gotcha. Pou, poulou, poulou. Ah oui, des couvertes de taouage, ouais. Très bon, hein. Très, très bon, le mec. On en mettrai peut-être un peu tout à l'heure, tiens. Sous-titrage ST' 501 J'ai un peu du mal à comprendre ce que je suis en train de faire. Comme dit Serviettsky, je cuillais de ce que je fais. Ah ouais, d'accord. Merci beaucoup, poulet rôti. J'aime bien ton pseudo. Pour le cinquième mois. Salut Crissou. Fume avant que la vie te fume. J'ai soif. Merci Gabs pour le follow. Skyrex aussi. Lila, bonjour, bonjour. Ok, donc ça, c'est pas mal. Là, on a mis l'angle comme ça. Tu streams jusqu'à quelle heure ? Eh bien, justement, le principe du stream aujourd'hui, c'est que je ne sais pas du tout l'heure à laquelle ça finit. Parce qu'en fait, je n'arrête le stream que quand cette moto est terminée. Ce qui est assez dur de se dire parce que selon le nombre d'étapes, là, concrètement, je sais que j'ai fait plus de la moitié. Mais si jamais je fais des erreurs qui prennent du temps à être corrigées, potentiellement, je peux quand même y passer du temps. On va dire qu'on se met une limite à... Combien j'avais passé de temps sur la Lambo ? 16h, je crois. Non, 18h de stream, je crois, j'avais fait. Allez, on va dire qu'on limite à... Sachant que là, j'ai commencé à 11h. On va dire qu'à... Allez, à 2h du mat, maximum. Si à 2h du mat, ce n'est pas fini. Bon. Peut-être que j'arrête quand même. Quoi que non ! Non, 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 en fait. Non, non, aujourd'hui, on se la donne. Qu'est-ce que je raconte, là ? Non, 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 aujourd'hui, on arrête le stream quand la moto est finie. Mais qu'est-ce que je raconte ? Je ne dis que des bêtises. Je vais faire une pause et tout. Enfin si, je vais peut-être faire une pause, quand même. De toute façon, j'ai deux livreurs, là, qui doivent passer. Je pense qu'il t'en reste tant que ça. Mais en fait, comme je vous dis, c'est impossible de savoir. Parce que la dernière session, j'ai passé quasiment deux heures à essayer de mettre des pneus dans des jantes. Et vice-versa. Et j'ai mis énormément de temps à corriger des erreurs que j'avais pu faire. Et encore, j'ai réussi à les corriger parce que quelqu'un dans le chat s'en est rendu compte. Quelqu'un dans le chat qui était en train de lire le manuel sur le PDF et qui s'est rendu compte de l'erreur que j'avais fait. Enfin, des erreurs que j'avais pu faire. S'il faut aller aux toilettes, à un moment, il y a Elgato qui a sorti la bouteille de Peace Game. Ah, Elgato ! Vivement le partenariat. Vivement, vivement. On a hâte. Très, très hâte. Qui me propose un partenariat à base de rémunération en Stream Deck. De l'ordre de un Stream Deck tous les deux ans. Il ne faut pas que je sois cynique. Je suis trop cynique, là. Attention ! Où est l'alerte cynisme ? Un petit Peace Land. Ah non, c'est bon. Je ne joue pas World of Warcraft, moi. Attends. Amor. C'est bon. C'est bon. La démocratie. É róใหère. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... Ce matin, je me suis réveillée vers 7h, non 8h je crois. J'ai mis le réveil à 8h, je me suis levée quasiment direct et j'ai vu un truc très étonnant sur Twitter. C'est très rare que je fasse ça, mais je suis allée dans l'onglet Rechercher, là où il y a les mots Tendances du moment. Et dans les mots Tendances du moment, ce matin, très tôt, il y avait PTDRRRR, avec 4 ou 5 R, je ne sais plus. Je me suis dit, mais c'est incroyable quand même. Qu'est-ce qui peut générer que cette expression, que ce truc, qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait autant de gens qui utilisent cette expression ? Je ne savais pas. Et alors, j'ai cliqué. Et alors là, j'ai découvert un monde. J'ai découvert un monde incroyable. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de traîne ou de truc comme ça. C'est juste qu'il y avait plein de gens qui faisaient des blagues à propos de tout. Du foot, de l'actualité, du stream de Amine, apparemment, hier, qui a été très drôle. Ça parlait du Qatar, ça parlait de l'Ukraine et tout. Et à chaque fois, les gens, à un moment donné, dans leur tweet, ils mettaient trop marrant parce que là, PTDRRRR. Mais alors, le niveau global... Je ne dis pas que je suis intelligente. Vous savez, je me suis toujours considérée comme profondément débile. Mais alors là, c'était abyssal, vraiment. C'était une expérience sociale. Je ne sais pas si les gens déconnent ou s'ils sont au premier degré, mais c'est... En tout cas, ils ont l'air de rigoler, c'est bien. Il vaut mieux ça que l'inverse. Mais c'était quelque chose, quoi. Non, c'était PTDRRRR. Je me suis dit, ça doit être une radio. Tu sais, les radios, le matin, qui créent des hashtags, juste pour rigoler, quoi. Mais non, non, les gens... Enfin, je ne sais pas, c'était bizarre, quoi. Les gens, ils ont une façon de s'exprimer qui est vraiment très particulière. Heureusement, moi, je ne vois pas ce genre de truc dans ma timeline. Tant que ce n'est pas méprisant, ce n'est pas bien grave. Ben, c'était quand même beaucoup de blagues qu'il y avait pour but de se foutre de la gueule de diverses personnes. On ne va pas se mentir. Bon, je n'étais pas concerné, mais c'est vrai que... Bon, ce n'était pas ultra bienveillant, quoi. C'est ça que je veux dire. Je comprends que, voilà, la liberté d'expression, tout ça, tout ça, on a le droit de rigoler, mais c'est vrai que... C'est rarement juste des gens qui rigolent parce qu'il y a une blague qui les fait rire, quoi. La grande majorité du temps, c'est quand même parce que... C'est quand même... Ah, ah, regardez ces personnes. Moucons-nous deux. Très humour Simpson, ça. Je ne débarque à peine, on parle de qui, de quoi. Je disais que Mr. MV est la pire des raclures que le monde ait porté. Et que, de toute façon, c'est à cause des WOC qu'il y a le Qatar qui vote Mélenchon. Tout ça va finir chez Reconquête. La quête à la messe, tout ça. En plus, il a une barbe, un truc de gauchiste. À mon avis, c'est plutôt un truc que les droitistes font, que les droitards font pour faire style qu'ils sont gauchistes. Moi, je vais faire un tweet sur Mr. MV et je vais le finir en mettant PTDRRRR. Comment foutre la merde sur Twitch dès le lundi matin, tu sais ? Bonjour, j'arrive sur un truc incompréhensible. Non, mais je raconte des bêtises. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Qatar qui vote Mélenchon, il n'y a rien qui va dans cette phrase. Il n'y a pas que ça. Il était pas mal, cet album. Pas mal, pas mal. 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 Alors, lequel on va se mettre maintenant ? Spreading Rhythm Around. Un album de 2017. Ah oui, je peux contrôler le son aussi. C'est marrant, ça. J'ai jamais fait gaffe. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait ? Par contre, sur le... Apparemment, hier soir, sur le stream d'Amin, ils ont fait un truc style « nos viewers ont un incroyable talent ». Apparemment, il y a eu des sacrés dingueries. J'ai pas vu l'extrait, mais apparemment, il y a une meuf qui a dit des dingueries. Tout le monde était super gêné. Je check ça. Petite question, tu n'as un sub-T2 ou T3, la part qui va à la streameuse, c'est toujours 70-30 ? Ah oui, toujours, toujours. Que ça soit prime, T1, T2, T3, c'est toujours 70-30. Ça ne change pas, en fait. Ils enlèvent la même part fixe que sur un sub-T1 ? Ah, si seulement. Si seulement. Non, non, c'est juste que ça fait un peu plus d'un coup, en fait. Ce genre d'événement a toujours été un aimant à cringe. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah, mais bon. Si vous pensez que vous êtes… Si vous pensez que c'est cringe… Vous ne m'avez jamais vu faire une entrée à la Zilane. Vous pensez que vous êtes cringe ? Vous m'avez déjà vu faire une entrée à la Zilane ? En faisant… Attends, il est où ? Euh… Attendez, attendez. Je vais vous le trouver. Où est-ce qu'il est ? Merde, où est-ce que je l'ai mis ? Putain, il était là jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, bah voilà. Ça ruine mon effet de style. Bah, il est où le mini BMX ? Ah, il est là. Ah non, ce n'est pas ça. Attends. C'est quoi ça ? Ah merde ! Bon, je ne sais pas où je l'ai mis. Fingerscale des enfers. Non, non, c'était un mini BMX, mais je ne sais pas où il est. Je l'avais posé sur mon étagère là, mais… J'ai dû le ranger quelque part. C'était marrant en tout cas. Mes synthèses pour mes partiels de criminologie psychologique. Pas mieux… Ah ouais ? Criminologie psychologique. Putain, tu fais un métier que… que beaucoup de gens rêveraient de faire, je pense. ça. Ça doit être particulier quand même. Passionnant, mais particulier. Ok. Donc ça… Mon entrée sur Trials Fusion ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'était sur Rising, ouais. Trials, ouais. Il n'y a que les entrées Trackmania qui étaient relativement soft, on va dire. Je pense que les entrées Riders Republic resteront les meilleures. Que ça soit celles avec le mini vélo, celles avec le pull OnlyFan. Et qu'est-ce que j'avais fait d'autre ? Ah oui, sur Hot Wheels, avec Salt Bae. Poca qui me tend un plat avec des voitures. Ça n'avait aucun sens. Ah putain, c'était très drôle. C'était très drôle. Ah oui, comme ça. Ah oui, et là, on verrouille comme ça. Celle sur Hot Wheels était bien… Gening ! C'était le but, quoi. Tu pourrais juste faire tes entrées et pas commenter, ça serait déjà top. Ouais, je ne sais pas, c'est marrant. Je ne sais pas s'il va refaire une Zilane cette année. Il avait l'air de dire qu'il voulait le faire, enfin qu'il voulait changer un peu la formule. t'imagine en 10 contre 10, le bordel absolu. Quoi que non, parce que des jeux 10 contre 10, il n'y en a pas des masses. Moi, si on me repropose de caster, en tout cas, selon le jeu, j'accepte direct. Si jamais je recaste, comptez sur moi pour vous faire des petites entrées sympathiques. Zilane, il a dit que oui, sans parler du format en détail. Ah oui, non, c'est la Trackmania, c'est tout ce qui concerne Trackmania et Zeeven qui veut changer. Mais oui, non, c'est vrai. Zilane, je ne crois pas qu'ils veuillent spécialement changer la formule. Bah, on verra. Après, Riders Republic, c'est vrai que ça venait de sortir, donc c'était d'actu. Là, cette année, il n'y a pas beaucoup d'actu niveau sport de jeu extrême. Enfin, jeu de sport extrême. Il y aura Skate 4, mais il ne sortira pas avant un moment. On va voir. Après, il peut très bien mettre des vieux jeux. Est-ce que ça serait légitime pour lui de remettre Trials ? Sachant qu'il y a déjà eu. Ceci dit, c'était bien. C'était bien pour moi. De toute façon, Zilane, c'est quoi ? C'est printemps ? Il y a le temps. Il y a le temps de tous mourir. Eh, salut Relique. Skate 4 ? Non, il n'y a pas de date. En fait, les développeurs ont le droit de partager pas mal les pré-alpha versions. Il y a pas mal de vidéos de gameplay où il n'y a aucune texture. Mais à mon avis, ça ne sera pas avant minimum fin 2023. À mon avis, ça sera plutôt 2024. Il y a bien Worms à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais Worms, c'est vrai que c'est quand même très... C'est très... Comment dire ? Ça appelle au bordel, tu vois. C'est sympa, quoi. Trials, c'est quand même un petit peu plus... C'est un petit peu plus... C'est un peu plus solo play, tu vois. Worms, t'as tout le monde sur le truc. Ou alors, sinon, Trials, mais en mode multicross. Le problème, c'est que sur Rising, tu ne peux pas faire d'édit là-dessus. Supercross, pas multicross. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Donc ça, c'était le 40 et 41 ici. Ça fait 10 ans que j'attends ça, ouais. Je joue toutes les semaines à Skate 3. Ah ouais, sérieux ? Trop marrant. Anthony Faucan, planche à roulettes professionnelle. Ah bah ouais, c'est ça. Ceci dit, Tony Hawk, ça serait marrant à la Zilan. En plus, ils avaient sorti le remake, là, sur les nouvelles consoles et sur PC. Concours de scoring sur Tony Hawk. Ça serait marrant, mais alors le truc, c'est que... Pour ceux qui n'ont jamais joué, Maîtriser le système de combo de Tony Hawk en... En un mois, c'est extrêmement dur quand même. C'est quand même un jeu sacrément spin. Mais c'est vrai que ça serait marrant. Tony Hawk à la Zilan, j'aimerais bien ça. Ouais, je pense pas. Puis là, pour le coup, c'est très solo comme jeu, quoi. En fait, c'est l'avant de la moto qu'on est en train de faire. Je suis en train de réaliser. C'est comme Tekken, tu smash n'importe quel bouton et ça passe. Si seulement. Si seulement on pouvait pas tomber. Est-ce que Zerator te demande de faire des propositions ? De quoi ? De jeu pour la Zilan ? Ah non, non, pas du tout. Moi, j'ai absolument pas mon mot à dire. Ah non, non, non. Moi, je fais pas du tout partie de près ou de loin à l'organisation de la Zilan. Nope, nope, nope. J'allais dire, j'aimerais bien. Mais en fait, non, pas spécialement. C'est quand même une sacrée responsabilité, quoi. Non, non. Les deux années où j'ai casté, il m'a contacté un jour en me disant Ah, là, on aimerait mettre tel jeu. Est-ce que tu penses que tu peux caster ? Je lui ai dit oui. Il me fait, ah bah top, on l'annonce dans deux jours. Ah ! Ça a quasiment été comme ça. Peut-être pas deux jours, mais genre, l'annonce, ça sera la semaine prochaine. Ah bon, d'accord. Ok. Mais ouais, c'était sympa. Animal Crossing speedrun. Mais je sais qu'il y a des speedruns Animal Crossing. C'est des speedruns construction de je sais plus quel bâtiment. Il y en a qui font ça. Je m'en suis complètement plantée là. Pourquoi je l'ai mis comme ça ? Il faut pas s'il te plait que tu pousse. Il faut pas s'il te plait. Il faut pas s'il te plait que tu pousse. Il faut pas s'il te plaiter. Il faut qu'il te plaiter. Il faut qu'il te plaiter. Mais j'aime fort. c'est bizarre il est pas très grand celui-là bon c'est pas grave c'est pas chiant les jeux Switch dans un truc genre Zilane ah non mais de toute façon il n'y a pas de jeu Switch à la Zilane à part la première année il y avait eu Smash Bros mais sinon c'est que PC parce que jeu Switch ça nécessite d'avoir une Switch et tout le monde n'en a pas alors que par définition si tu fais une LAN t'as forcément un PC donc je crois que c'est pour ça que c'est que des jeux PC à capturer non la Switch elle est très simple à capturer ça c'est pas un problème Speedrun que je me suis retenue de regarder pour pas me spoiler à l'époque où je comptais encore faire le jeu Nice Il t'intéresse plus ? Ah mais si, si, il m'intéresse beaucoup. J'ai juste absolument pas le temps. J'ai juste pas le temps, quoi, en fait. Je pense que j'y jouerai un jour, mais je sais pas trop quand, quoi. Je sais pas trop quand je vais pouvoir me permettre d'y passer autant de temps, quoi. Mais si, le jeu m'intéresse beaucoup, il a l'air fabuleux en plus. Mais il a l'air d'une difficulté absolument colossale. Et surtout, il demande d'y jouer des centaines d'heures, quoi. Donc, à moins que je consacre un mois entier à ça, où je touche plus à aucune actu jeux vidéo... Disons que je suis à peu près sûre que ça va couler ma chaîne Twitch, quoi. Donc, on peut faire le test, mais je sais très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que le premier stream, il y aura X viewers. Le deuxième stream, il y en aura 20% de moins. Et le troisième stream, il y aura 50% de moins. Et ainsi de suite, jusqu'à la faillite, quoi. Donc, c'est compliqué, hein. Après, oui, effectivement, je peux au moins faire un jour ou deux dessus. Ne serait-ce que pour me donner une idée de l'ambiance globale. C'est parti. L'équipe de dimanche soir, ta présence sera régulière ? Oui, sauf cette semaine, parce que c'est mon anniversaire. Sauf la semaine prochaine, parce que c'est Noël. Et dans deux semaines, c'est le nouvel an. Mais dans trois semaines, oui, je vais sûrement revenir, si on me repropose. C'est toujours pareil, quoi. Il faut le retourner, donc, comme ça. Non, comme ça. Merci, Kion. 9, 16, 15. 9, 16, 15. Merci, MightyTermi, c'est gentil. J'aime bien l'ambiance, ouais, de ces lives. En plus, ils sont tous vraiment adorables. Il me fait rire, Daz. Il est toujours à deux doigts de partir en live, quel que soit le sujet. C'est rigolo. Mais ça me touche vraiment beaucoup qu'il m'ait proposé de faire ça. Je ne sais plus d'où c'était venu à la base. Je crois que c'est quand j'avais croisé Fibre au tigre à Gozultime pour Made in France. C'était la première fois qu'on se voyait à IRL. Enfin, il me semble. Enfin, ouais, je crois, ouais. Et du coup, je lui avais dit, ah, mais... J'écoute souvent les talks et tout. C'est très intéressant. Je crois qu'il m'avait dit, ah bah, tu veux participer ? Je lui ai fait, oui ! Oui, s'il te plaît. Voilà. En gros. Voilà comment c'est venu. Oui, s'il te plaît. Je veux moi aussi avoir la sensation de faire partie d'un groupe. Et avoir la sensation d'avoir des amis. Oui, tout à fait Mighty, je suis d'accord avec toi. Bye-bye. Bye-bye. C'est parti ! ... Page 300 sur 377. ... 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 C'est même pas une question de lâcher la licence C'est de s'associer avec une autre marque Oh l'avant il est tellement agressif Tellement agressif, tellement stylé Chouette Bon, pas trop compliqué toutes ces étapes là Et nous avons officiellement terminé la partie 4 Attends, vraiment fini ou pas ? Parce qu'il reste les deux plaques là Que j'ai mis nulle part pour l'instant Bon ça doit être après je suppose De toute façon c'est forcément au niveau du guidon qu'il faut les mettre Ouais ouais c'est vraiment une belle bait Alors les pièces en plus Pouf Et on va passer Alors cinquième étape Il y a tellement de sachets sur les véhicules Ah non ça c'était pour le banzai Le banzai On voit une autre pour Gundam Qui aurait cru un partenariat Lego-Nintendo il y a quelques années Tout simplement parce que Nintendo n'a jamais créé de jeu de construction Alors que Gundam Une grosse partie de l'industrie Gundam C'est le Gunpla Qui est Un truc de construction maquette Donc si les gens commencent à acheter des Lego Gundam Et plus des maquettes Gundam Vous voyez ce que je veux dire ? Gundam ce qu'ils veulent C'est que les gens achètent des Models kits Des trucs Gundam à assembler À monter et tout machin quoi C'est le monde du Gunpla Si les gens se mettent à préférer les Lego Imaginons que ça marche Et que les gens préfèrent finalement Les Gundam Comme ça Ou alors oui Une édition limitée effectivement D'ailleurs pendant le Covid Fun fact avec les Gundam Pendant le Covid Il y a eu une période Où il y a eu du scalping au Japon Sur les Gundam T'as eu plein de japonais Qui comme le Tout ce qui était Activité à faire chez soi C'est à exploser partout dans le monde Il y a eu des scalpers de Gundam Et pour C'est à dire des gens Qui allaient dans les magasins Gundam Juste avant que Que ça soit Confiné Qui achetaient des énormes stocks Et tout Et en fait Pour faire face à ça Ce que certains magasins Gundam Avaient fait C'est que pour acheter Le Gundam en question Enfin genre Les modèles qui coûtaient très cher Qui étaient très gros et tout En fait ils faisaient des quiz Aux gens pour être sûrs Qu'ils sont des vrais fans C'est à dire que t'avais vraiment Des vendeurs qui disent Ah vous voulez acheter le modèle Perfect Grade machin A 400 balles Très bien Très bien Mais quel est le nom du copilote Dans telle série Et pourquoi pensez-vous Que c'est un meilleur pilote Que de telle Personne Voilà Et du coup Il y a le système De scalper Fait que Déjà tous les gens Qui connaissaient pas l'univers Bah en fait Se sont fait avoir Et disaient Ouais mais c'est pour offrir C'est pour un cadeau Ah ouais très bien Vous pouvez nous donner Le nom de la personne Et on va les appeler Tu sais Et du coup C'est très rigolo Mais alors du coup C'est un cadeau Ah oui d'accord Donc Pour cette personne là Vous lui en offrez 10 Ah oui c'est un beau cadeau Et apparemment Il y a eu tout un réseau Dans les magasins officiels Gundam Et dans les revendeurs officiels Il y a eu tout un réseau De japonais Qui se sont Qui ont dit ensemble Qu'ils allaient faire ça Et donc Ils ont réussi à limiter L'impact des scalpers Dans le milieu des Gunpla Grâce à ces techniques C'est marrant quand même C'est marrant Deux heures de se régaler Ouais bah ouais On lui devait faire ça Je suppose qu'avec les gens Qui achetaient des gros stocks Qui fait que du coup Ils étaient suspects Franchement Là ce que vous voyez Sur la table C'est tout ce qui reste À mettre Donc Imaginons que je fasse Une pause ou deux J'ai bon espoir Que vers 18h et quelques Ça soit fini Je pense À voir On me trompe peut-être Mais Let's go Je fais une petite pause Ou pas ? Ça fait combien de temps Que je stream là ? Ah ça fait 2h40 Que je live Ça pourrait peut-être Être une bonne idée Que je fasse une pause Maintenant Comme ça Là on est au début De la cinquième étape Ouais Je vais faire une pause Maintenant Parce que là On est au début De la cinquième étape Et comme ça Après on continue Oh Ah bah attends Justement Quelqu'un m'appelle Ah bah C'est un livreur Ok Allô Allez J'arrive J'arrive Sous-titrage ST' 501 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 C'est la faute de la wish. Ça doit être ça. Non, mais elle est trop chaude. Trop chaude, cette wish. Bon, partie 5. Ça avance, ça avance. Wish à quoi ? Au crabe. À quoi d'autre ? Je ne sais plus ce qu'il y a dedans exactement. Il y a notamment du crabe. Merci Nerila pour le prime. Il n'y a que moi qui n'entend rien. Test, test. Si, normalement vous m'entendez. Théoriquement. What the fuck ? Ah merde, il y a le câble qui est parti. Oh là là. J'ai vraiment un problème de câble dans ce bureau. Si seulement quelqu'un pouvait faire des tutos pour apprendre à bien se servir et à bien ranger des câbles, ça serait bien pratique. Ça serait commode, comme on dit. Allez, branche-toi là. Oh putain. Oh c'est fort. Ah oui, mais du coup... Ah oui, d'accord, c'est trop... D'accord, putain. Au secours. Il faut vraiment que je prenne le temps d'installer ma nouvelle lampe. Enfin, mon nouveau ruban à LED. Alors attends, calme-toi. Ok. On va faire ça. Tu n'avais pas changé le câble. Non, j'ai reçu le nouveau, mais je n'ai pas eu le temps de le mettre. Hier, j'ai rangé mon appart, mais je n'ai pas encore fait le changement. Bizarre quand même. Là, c'est à combien ? 50. Ok. Bref, là, oui. Je n'arrive pas à le couper avec ma... Ça m'énerve. Je n'arrive pas à le couper avec ma... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 à toi. Je vais enfin me poser pour vous dire bonjour Lego, si vous entendiez. Faites une petite fonds de saut SVP, merci. Si seulement. Si seulement. Ah si, on parlait d'Armax, oui, tout à fait, tout à fait. Air Force One, ouais. Des bons modèles, ouais. Alors, je reste calme et concentrée. Donc, taquet vers intérieur. Le rond ici, et ça là. Putain, chaque pièce à placer est une vraie plaie. Je vais peut-être prendre le siège en fait. Ah oui, c'est ça. Je peux lever mon siège là. Ah, il est déjà au max, merde. Ok. Les autres types, château, bateau, pirate, licence comme Friends, etc. Ouais, 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 si, si. Les Friends sont très sympas, je trouve. Mais bon, après, voilà, j'ai pas forcément à la fois le budget et surtout la place d'entreposer tout ça. Déjà, même cette moto là, bon, c'est un viewer dissident qui me l'a envoyé. Mais je sais même pas trop où je vais la stocker, à vrai dire. Mais ouais, si, il y aurait évidemment plein de sets qui me donneraient envie. Mais j'ai pas non plus envie de transformer ma chaîne en chaîne Lego Only. C'est tellement dur de sortir d'une case après dans laquelle les gens te mettent. Mais aussi, il y a des très belles choses qui se font, ouais. Et un set Lego que j'aime bien, d'ailleurs, que j'ai déjà vu chez Gozulting, c'est la maison, la cabane dans les arbres. Elle rend trop, trop bien. Mais le set est dur à trouver maintenant. Et puis, il prend vachement de place, quoi. C'est surtout ça. Autant là, avec les gros véhicules, je vais faire une rotation sur l'étagère que j'ai là. Mais il faut quand même... La cabane dans les arbres, ouais, elle est très, 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 très bien. Avec les espèces de grandes balançoires qu'il y a, là. Merci, The God, c'est gentil. 65. Ah oui, l'effet 3D, il rend bien sur le tableau. Il est dur à placer, celui-là. Un concours balancé au grand public ? Ah oui ? Je sais pas. La maison de Homelon ? La maison dans les... Ah ouais ! La réplique de la maison ! Putain, c'est marrant. Je savais pas qu'ils avaient sorti ça. Ça devait être sympa. Ça devait être sympa. Tu 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 tu... Donc ça... Donc ça... Avec... 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 Oui, tiens ! Salut Lucifer ! Ok, ça va être le même bint, ça... Où est-ce que je mets ça, exactement ? Ah oui, ici, là-dessus, d'accord ? Ah ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ça avance, ça avance, ouais, ouais, ça... Vraiment, là, ça prend forme. Là, c'est le moment ultra gratifiant quand tu fais un Lego technique. C'est que... C'est que... Toutes les pièces un peu cryptiques, genre moteurs, parties, transmissions, trucs comme ça, qui sont toujours... Quand tu les fabriques, tu sais pas trop comment ça va s'agencer et tout. Tout ça, c'est fini. Là, maintenant, tout ce qu'on fait apporte quelque chose au visuel global. Donc, il y a un côté beaucoup plus concret qui est assez plaisant, quoi. Je pense qu'à 18h, 18h, 19h max, on aura fini, ouais. I think so ! Ce sera comme pour les... Comme quand il y a des courses, des Grands Prix, là. On va prendre une bouteille de champagne, je vais en foutre partout dans mon bureau. court-circuit. Paf ! Bonne ambiance, quoi, finalement. Le Grand Piano, ouais. Quelqu'un en parlait hier... Enfin, il y a deux jours, là. Je sais plus... Oui, c'était quelqu'un qui disait qu'il avait construit la guitare avec l'ampli. Ok. Non, c'était perruiné. Mais quelle ambiance, exactement. Je m'imagine dire précisément cette phrase. Et après, chouiner parce que je n'ai pas de sponsor. Donc là, il me faut une barre de trois et... Et... Ça... ... 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 On va faire du react. Et on va faire du react de cauchemar en cuisine. Dix ans de streaming pour arriver là. Bon bah écoutez, j'ai épuisé tout ce que je savais faire sur Twitch. Donc à partir de maintenant, on va faire des react. Et là, sans grande surprise, la chaîne se met à cartonner. C'est le buzz. Les sponsors affluent. Aïe, 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 aïe. Et le pire, c'est que je pense que ça serait le cas. Donc ça, c'est la grille qui est devant. Mais par contre... Ah, ouais, non, d'accord. Alors, attends. C'est l'inverse, c'est comme ça. Ah non, attends. Non, non, c'était bon. ... Wait. Ah, mais il me manque le tuyau. Ah non, attends. Ah non, le tuyau, je l'ai mis au mauvais endroit. D'accord. Donc on parle bien de ça. Et après de ça. Ok. Ça fait sens. Ah non, je vais aller. Comment je mets ça ? Bleh, le roi ! Bleh, le roi ! Bleh, le roi ! Ah. 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 Ah, là, 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 là. Allez, là, 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 là. Ah, là. Oh putain ! Je l'ai pété ? Non, ça va. Il ne faut pas que je fasse de point d'appuyer là-dessus. Le problème, c'est que là, je ne vois rien. Aïe, aïe, aïe ! Compliquée cette partie-là ! L'avant de la moto, ça aurait été plus facile de faire ça avant de mettre la roue. Je dis ça comme ça, mais je ne sais pas pourquoi ils veulent qu'on le fasse après. Je déteste le réacte. Pour moi, c'est la fainéantise absolue. Tu fais du contenu qui ne t'appartient même pas. C'est sûr, tout comme moi, je n'ai pas les droits de la musique qui passe en ce moment sur le stream. Après, le réacte, c'est vrai qu'il n'y a pas... Je ne sais pas. J'ai déjà critiqué le réacte dans le passé. À chaque fois, ça m'attire les foudres de gens qui aiment. Alors bon, maintenant, je n'ose plus rien dire. Faites ce qui vous fait kiffer, et puis voilà. Bon. Vous voyez, alors le problème, là, c'est la pièce qui est là. C'est la pièce grise, là. Elle est chiante à mettre. Avec l'espèce de radiateur, là. Je n'arrive pas à la clipser dessus. Père du réacte, c'est un coup avoir Zera débarqué dans le chat. Moi, j'avais fait un stream réacte très drôle où, comme d'habitude, je me foutais de la gueule du monde. Justement, ça n'avait pas été très bien compris par les gens qui pensaient que c'était une attaque et tout. Oh, ça y est, j'ai entendu le clips. Oui, ça y est. J'ai entendu le clips. Mais là, dans mes donation goal de The Event, je suis censée en refaire un. Donc, je ne sais pas. Je vais voir comment je le fais. Putain, c'était très chiant à mettre, ça. Oh, par contre, le carénage en bas, là. Oh, punaise, mamma mia, ça va bien. Mamma mia, comme le disent les espagnols. Ok, allez, c'est parti. Je vais sortir toutes les tiges comme ça, parce que je galère toujours à les retrouver. Non, il faut que je vois ce que je fais pour le réacte, parce que le vrai faux réacte avec la bande enregistrée, j'avais fait ça l'année dernière. Là, si je refais un stream réacte, enfin, je vais refaire un stream réacte. Il faut que je fasse le truc différemment. Je pense que je ferais un authentique réacte, c'est-à-dire que je serais vraiment en direct. Mais par contre, il faut vraiment que je choisisse des choses qui n'ont jamais été faites. Genre, surtout pas les cauchemars en cuisine, tout ce qui est, je ne sais pas quoi, la nouvelle star, toutes ces conneries, là. C'est mon choix, zone interdite. Même les archives de Lina, avant, c'était un peu original. Maintenant, tout le monde a tendance à l'avoir fait. Réacte d'Eric. Au niveau des droits, c'est compliqué. Critique gentiment une émission, mais on dirait que certaines personnes ont l'impression qu'on s'en prend à leur mère. Ah, bah ça. Réacte d'un truc lituanien auquel tu ne comprends rien. Réacte du hot tub avec moment. Ah, non. Ah, il était bien un hot stream avec moment, là. Il n'y a pas besoin de faire un réacte là-dessus. Bande de réacte. C'est ça, votre problème ? C'est que vous n'êtes qu'une bande de réacte. Vous êtes à deux doigts d'être un peu woke sur les bords. Peu importe ce que ça veut dire. Réacte de la coupe du monde. Alors ça, on va peut-être éviter. D'un point de vue survie de ma chaîne Twitch, on va peut-être éviter quand même. Même si c'est vrai que je suis sûre que vous vous délecteriez de savoir comment je commenterais un match. Non, mais par contre, tu vois, on peut prendre un match random sur FIFA d'un mec, tu sais, genre un youtubeur à 40 abonnés. On prend un match qu'il a fait sur FIFA et je commente ça. Je réacte ça, quoi. Sauf que je n'y connais rien au football, quoi. Ah ouais, et tous les 5 minutes, je change de sport. Réacte, football, rugby, football américain, NHL, NFL, machin, là. Que des sports que je connais, pas du tout. Tu sais, mais genre, je n'ai vraiment aucune idée des règles du jeu, quoi. C'est vrai que ça serait drôle, ça. Mais du coup, ça serait plus du commentari que du réacte à proprement parler. Donc, ce n'est pas vraiment ça, quoi. Réacte, ça consiste vraiment à prendre un paquet de chips et dire « Ah ah ! Ah 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 ! Regardez, lui, il est con ! Ah ah ! Ah 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 ! Nous, je suis sûre qu'on est beaucoup plus intelligents. Un réacte, normalement, c'est ça. Et après, tu vois ton nombre de viewers qui augmente et qui prend 5 chiffres. Donc, si je me mets à faire du commentari, ça va demander un peu trop de boulot pour moi, quoi. Donc, ça sort de l'esprit initial. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous savez ce que je veux dire ? C'est ce que je veux dire, maire. C'est ça, quoi. Réacte de Lina. Bah ouais, mais Lina, tout le monde le fait, maintenant. Donc, c'est plus... Et les Jean-Michel 1er degré vont prendre ça au sérieux. Tout à fait, ouais. J'arrive pas à trouver les angles. Ils sont où ? Ah, ils sont là. Vaut mieux que tu réactes sur un truc et médiatisé que focus sur un Jean-Geor 40 follow. Ça peut te retender dessus pour rien. Non, non, mais de toute façon, l'idée de faire un... un faux commentari, ça serait rigolo, mais en soi... Ouais, non. Documentaire animalier. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à dire là-dessus, tu vois ? Je sais pas. Ouais, faut que je vois. Je téléviser japonais du nouvel an. C'est vrai qu'il y a des jeux télé marrons au Japon. Ouais, ouais. Je sais pas. réacte d'une séance de sport à la salle. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ? Oh là là ! Ah bah là, moi, je me serais fait mal au dos, hein. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il est fort ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'elle est forte ! Bah, tu vois, c'est... C'est quand même assez... C'est limité, quoi. Ceux de Maudit, mais il y a une dimension sociale. Ouais, mais c'est ça, Maudit, elle est qualifiée, quoi. Enfin, elle est calée dans son domaine. Alors, deux barres de six... Non, mais on va réfléchir et puis on va trouver. Je me fais pas trop de soucis concernant ce futur stream. S'il y a bien un stream à venir qui me fait pas trop stresser, c'est bien le stream React. Je pense que j'arriverai sans trop de problèmes à trouver quelque chose. Comment t'arri d'une game de MV avec lui à côté ? Alors, le truc, c'est que réussir à voir MV en 2022, faut prendre rendez-vous huit mois à l'avance. Déjà, le voyage au Japon qu'on doit faire en 2023, je sais même pas comment on va faire pour s'organiser parce que... C'est... Disons qu'il a pas le même niveau de sollicitation que moi. Moi, globalement, tant qu'on me prévient 24 heures à l'avance, je suis à peu près capable de me déplacer un peu n'importe où. MV, c'est... S'il avait un secrétaire, faudrait appeler son secrétaire, mais il en a pas. Donc, c'est vrai que... Compliqué, des fois. 21-22... Alors, le box en deux, c'est celui-ci. Non, ça, c'est le 1, le 2, c'est celui-là. Double taquet noir, un bleu, un noir, le triangle, et une barre de 5. Pof, et pof ! React des championnats de cocktails. Ah ! Ouais, c'est marrant, ça. Ouais, mais ça serait un React sérieux. C'est ça, le truc. C'est que là, pour le coup, je serais vraiment capable de dire des choses. Et un React, par définition, il faut que ça soit complètement teubé, quoi. Donc, je sais pas. Ouais, c'est vrai que... Ah ouais, des championnats de cocktails, ouais, c'est vrai. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Ceci dit, je suis censée faire... Je suis censée faire un stream ASMR et un stream React. et si ça se trouve, il y a moyen de mêler les deux. Est-ce qu'on ferait pas du React de vidéos ASMR complètement bizarres ? Parce que des fois, il y a des vidéos ASMR sur YouTube, il faut s'accrocher, hein. Donc, tu vois, si ça se trouve, il y aurait moyen de trouver des vidéos ASMR marrantes. Mitoze qui parlait de faire un live cocktail. Ah ouais ? Ça serait original, ça en plus. Ça serait du jamais vu sur Twitch. Mais euh... Ouais, ouais, à voir. À voir, à voir. Le truc de cuisine. ASMR pizza 4 fromages. Non, euh... Pizza ananas. Compétition bizarre, genre lancer le tronc et tout. Ah ouais ! Ah ouais, genre les records du monde un peu teubé, là ? Ouais, pourquoi pas. Déjà fait par le clear, le live cocktail. Oui, oui, c'est vrai. Il me semble qu'il y a une streameuse aussi qu'on a fait plusieurs déjà, qui a même fait une émission dessus. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Alors, donc là, on a ça. Sticker 77. Ça me fait plaisir, penser à un truc, c'est que si actuellement, quand tu parles de cocktail sur Twitch, tu penses avant tout à Mintos et Locklear, ça montre bien aussi qu'il y a un truc qui ne va pas dans ma communication. Donc quelque part, c'est un peu une leçon de vie. Ça montre bien que quelque part, il y a un truc qui ne va pas. Et que je ferais bien d'embaucher un community manager qui gérera tout ça pour moi. C'est assez symptomatique finalement. Mais c'est bien, il n'y a que la vérité qui blesse de toute façon. Nul ne doute que si Mintos en fait un, il deviendra la nouvelle référence en termes de cocktail comme ça. Celui de Locklear, je l'avais vu, il était pas mal. Bon, il en fait des caisses, quoi, Locklear, comme toujours. Alors Locklear, pour le coup, j'avais discuté avec lui, je me souviens, dans un trajet en taxi qu'on avait fait à Paris. Et pour le coup, Locklear, c'est un vrai passionné de mixologie. Et tous les bars où j'étais allée à Montréal, il les connaissait tous et tout. C'était marrant. Je ne sais même pas où il habite maintenant, le Client. C'est monté comme ça. Il y a un truc qui ne va pas là. Pourquoi les barres là sont aussi longues ? Si, c'est ça. Si, si, c'est bon. Salut, Bandi. Chypre. Non, je crois qu'il me semble qu'il n'est plus à Malte, il me semble. Ou si, peut-être ? Je ne sais plus. 57. Comment vont les pouces ? Ça va mieux, ça va mieux. Putain, hier matin, j'avais tellement mal au bout des doigts, là. J'avais mal au pouce, mais surtout ici, là. La partie là. Dès que je touchais comme ça, ça me faisait super mal. Ici et là, là. Principalement. Et puis après, ouais, j'avais un peu mal au pouce, ouais. Et j'avais des douleurs aussi, là. C'est quand je fonce. C'est quand j'essaye d'enfoncer les taquets, là, parce qu'ils ne veulent pas rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Je reste calme. Tantinite du pouce. Ouais, mais tu vois, là, c'est passé, là. Juste une petite journée de repos et puis c'était bon. Ça ne va pas être bien grave. Je remercie TikTok, cette application chronophage qui m'a permis de passer les nuits où je ne dormais pas à pouvoir te connaître. Ah bon ? D'accord. Tu me connais ? Ah oui, tu me connais de par TikTok, Elfia ? Ah bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Merci TikTok. Ah d'ailleurs, je n'ai pas posté le TikTok du jour. Attendez, je n'ai pas posté le TikTok du jour. Il faut que je le fasse. Je le fais maintenant. Attendez. Euh, ça. On the sunny side of the street. Il faut que je mette une vignette avec ça. Lego. Enregistrer. Ah, il faut qu'en mots clés, je mette fake body, sinon je vais me faire ban. C'est tellement absurde comme système. Alors, hashtag. Qu'est-ce que je mets comme hashtag ? Lego. Hashtag rose. Hashtag Lego technique. Hashtag Lego technique trunks. Technique trunks. Qu'est-ce que je mets ? Moto. Non, non, non. Là, c'est pour le TikTok des roses. Timelapse. Hashtag timelapse. Hashtag... Hashtag... Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? Vroom. Non, mais le hashtag vroom, je le mettrai pour le timelapse de la moto. Hashtag... Legolas. C'est drôle, non ? Legolas. Fleur. Hashtag fleur, effectivement. Et puis voilà, quoi. Premier thème... Je mets en description, je mets premier thème lives d'une série de constructions Lego faites en live sur Twitch. Et je remercie Elfea de m'avoir rappelé... Attendez, je mets en commentaire. Merci Elfea pour m'avoir rappelé de poster un TikTok. Non, attends, ça fait trop long. Merci Elfea pour le rappel. Je mets. Ah oui, sinon, j'aurais oublié. Parce que j'essaie toujours de poster entre 11h30 et 14h grand max. Donc là, déjà, il est 14h30, c'est un peu just. Copier. Merci Monsieur Narnot pour le huitième mois. Ajouter à la liste de lecture Twitch. Et... C'est posté ! Ah oui, mais il n'y a pas mon visage sur la... Il n'y a pas mon visage sur la miniature, donc ça va bidé. Ça, c'est terrible sur TikTok. Si tu ne mets pas ton visage sur la miniature du TikTok, ton TikTok fait 10 fois moins de vues. C'est aussi simple que ça. Ah là là, je viens de faire une erreur. Eh bien, voilà. En tout cas, n'hésitez pas pour une exclamation TikTok dans le chat. N'hésitez pas à Foulot. C'est très grave. C'est très grave. Ouais, je sais, je sais. Je connais un streamer qui n'aurait jamais fait cette erreur. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête parce que vous allez finir par croire que je ne l'aime pas et ce n'est pas vrai. Ok, donc là, on a ça. Maintenant, on le retourne. Non, mais attendez, il manque un truc là. Ah oui, voilà, ça. D'accord. Ça m'arrête presque un réacte, cette erreur. Erreur dramatique. Je ne vois pas ton dernier TikTok, celui sur le lac de Terra Cristallisation. Tu ne vois pas mon dernier TikTok ? Comment ça ? Quand tu vas sur ma page TikTok, le TikTok sur les bugs Pokémon que j'ai postés hier, tu ne le vois pas, c'est ça ? Ça serait étonnant parce qu'il est déjà à 54 000 vues. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je ne voyais pas celui que tu viens de faire. là, je viens de le poster, c'est pour ça. Magnifique. Magnifique. Copier. Attendez, regardez, je vous le mets dans le chat. La description du TikTok chez moi, c'est épisode 1. Oui, c'est parce qu'il est dans la playlist Twitch. C'est pour ça. Tu as dû forcer le refresh. Ah ouais ? Étonnant. Voilà qui est étonnant. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien ce format de vidéo speed avec le modèle au début qui apparaît. Ensuite, la vidéo est spin et puis après, il y a moi qui présente le truc. Là, c'était vraiment une première vidéo très courte parce que le montage est assez simple. Mais j'aime bien ce format. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, comment ça se met, ça ? Ah ouais, comme ça. Sympa, ouais ? Ah, nice. Eh bien, n'hésitez pas à le partager à toute votre famille, à le mettre sur votre mur Facebook et à dire « Hé, t'as ta michu ! T'as vu le dernier TikTok de Twitch pour t'as fait SlidamDamLive ? » Ce à quoi elle vous répondra « Bien sûr que je l'ai vu. T'as cru quoi ? Je suis Sobté 3. » TikTok sont excellents encore plus sur Pokémon. Ah bah malheureusement, les TikTok Pokémon, il n'y en aura pas d'autres. Je peux dire que le jeu, je me suis empressée de le désinstaller de ma Switch. C'est... Même si tu n'as pas de compte, tu peux regarder. Ah bah oui, bien sûr. Enfin, bien sûr. Oui, non, c'est vrai que ce n'est pas une évidence. Mais, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, normalement, je mets un... Pourquoi t'as mis ça ? On est épinglé ? Red Bull ? C'est quoi le rapport ? Je n'ai pas la ref. Ah non, c'est Shinkaria qui l'a mis. Vroom vroom, le trajet en taxi ? Pourquoi t'as épinglé ça, Shinkaria ? Je n'ai pas la ref. Parce que ça le fait rire. Mais n'épinglez pas ça. Au secours ! Est-ce que vous voulez plutôt épingler un message du style « N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et là, vous mettez le lien dans TikTok. » Voilà, ça serait déjà peut-être un peu mieux, effectivement. Ah, c'était Red Bull. Ah, merci beaucoup, Red Bull. Ah, mais d'ailleurs, il faudrait que je change le mot bot. Parce que finalement, il ne sera pas supprimé. Attendez, je prends mon clavier deux secondes. je me demande pourquoi j'ai eu un bug OBS tout à l'heure. C'est bizarre. Oh, Si tu peux mettre à jour le message épinglé, ça serait cool. Ah non, ça ne l'a pas fait. Si tu peux changer ça, Red Bull, ça serait top. Comment ça marche ? Les vues sur TikTok, je ne les vois pas. Je n'ai pas de compte. Ah oui, peut-être. Normalement, on les voit, mais effectivement, si tu n'as pas de compte, peut-être que tu n'as pas accès à ce genre d'info. Je ne sais pas. Non, mais justement, Red Bull, c'est ce que je viens de dire. C'est qu'en fait, là, je viens de mettre à jour le mot bot. Donc, si tu peux désépingler le message que tu as mis pour mettre le nouveau. Parce qu'en fait, le coût du compte qui risque d'être supprimé, ce n'est plus d'actualité, ça. Voilà, c'est ça. Depuis que j'ai compris qu'il suffisait de mettre hashtag fake body pour ne plus avoir de vidéo claim. Ce qui, comme chacun s'accorde à le dire, est complètement teubé. Mais bon, c'est comme ça. Pourquoi fake body ? Ça marche vraiment, le tag fake body ? En fait, c'est simple. Avant que je le mette sur tous mes TikTok, j'ai environ une vidéo sur trois qui était instantanément strikée ou claim, où j'avais un avertissement sur une vidéo sur trois, littéralement. Mais, genre, ce n'était pas des reports, parce que c'était au moment où je plaidais la vidéo qu'il y avait tout de suite ça. Et du jour où j'ai mis ça, je n'ai plus jamais eu de problème. Voilà. Donc, ne me demandez pas comment ça marche, je ne sais pas. Par contre, je sais que ça a fonctionné. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous dire. Pourquoi ce code est un code magique qui fait que je... Voilà. Parce que c'est comme ça et que ça n'a pas d'explication. Et le pire, c'est que je voyais plein de gens qui disaient ça. Quand je suis arrivée sur TikTok, j'avais fait pas mal de recherches et tout. Il y avait plein de gens qui disaient ça. Et je me disais, non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est quand même pas la présence d'un tag. Ce n'est quand même pas la présence d'un tag qui fait que, soudainement, tu peux poster tout et n'importe quoi sans avoir de problème. Du coup, quand je suis arrivée au stade où j'avais reçu tellement d'avertissements que la TikTok me menaçait de fermer mon compte, je me suis mise à le mettre sur mes vidéos depuis deux mois, je crois, un truc comme ça. Depuis deux mois, je n'ai reçu aucun claim, aucun avertissement, rien. Tout va bien. C'est... C'est vraiment... C'est complètement con. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ces deux mots-là en particulier ? Je ne sais pas. Le test ultime, ça serait que je reposte une vidéo de couteau papillon avec ce tag-là pour voir si ça va marcher. Mais bon, je ne le ferai pas parce que j'ai déjà eu des avertissements pour ça. Mais ouais, ouais, c'est super chelou. À cause de la pornographie ou du contenu sensible ? Oui, mais c'est quoi le rapport ? Pourquoi en écrivant dans ta description fake body, pourquoi soudainement tu n'as plus de problème ? C'est ça que je ne comprends pas en fait. C'est quoi le rapport en fait ? Elle dit qu'elle ne voit pas le rapport. J'ai bien compris que c'est pour éviter la pornographie et tout, mais de quelle façon ? Si tu dis fake body au bot, tu crois que c'est du fake ? Oui, parce qu'il ne vérifie pas en fait. Qu'est-ce que c'est teubé. Parce que moi, le problème, c'est que moi, j'ai eu des avertissements alors que je ne faisais aucun contenu. Aucun contenu bizarre, quoi. Enfin, je veux dire, le strike pour pornographie que j'ai eu sur TikTok, c'était la vidéo, c'était une vidéo de moi au The Event qui mettait de la musique électro et qui faisait « Ouais ! » « Ouais ! » La vidéo durait 30 secondes. C'était littéralement que ça. Ban. T'imagines ? Contenu pornographique, si vous recommencez, si vous recommencez, on vous envoie la gestapo. Je fais « Ouais, d'accord. » Et du coup, j'ai testé le tag fake body. J'ai plus jamais eu de problème. Incroyable, quand même. Le mouvement du corps. Ouais, enfin bon, j'étais habillée, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. J'aurais été ne serait-ce qu'en mini-short ou torse nu. OK, c'est pas le cas, quoi, tu vois. Bref. Curieux, quoi. C'est con, parce qu'il n'y aurait pas ces problèmes-là, TikTok serait vraiment cool. Maintenant, dans le doute, je ne fais plus de vidéos de couteau papillon. et puis voilà, quoi. Et j'évite les... J'évite les vidéos avec du boum-boum. Le pire, c'est que j'avais fait une contestation et il y a eu une vérification soi-disant manuelle et la vérification manuelle confirmait le fait que c'était du contenu pornographique. T'es là, tu fais, mais pourquoi, en fait ? Faites pas style que vous avez vérifié mon contenu, c'est pas vrai. Oh mon Dieu, les menteurs. Je m'assois tellement c'est trop. Aucun moyen de les contacter. Non, aucun. Il n'y a aucun humain disponible sur TikTok. Je l'ai mal mis. mais j'ai la flemme de le mettre mieux. Ok, donc là, on doit faire ça. Je vais essayer de la lignée quand même. Ouais, c'est pas mal. Et le 67. Ça va, c'est plutôt aligné. Alors, petit câble. Câble comme ça. Il y a une adresse dans Paris pour TikTok. Oui, mais c'est une adresse. C'est des commerciaux, quoi, si tu veux. Les modérateurs TikTok, ils sont répartis partout dans le monde. et les mecs, ils ont tellement de taf. Enfin, c'est... C'est absolument impossible de les contacter, quoi. Si tu es une marque qui veut investir beaucoup d'argent dans TikTok, c'est facile de contacter des commerciaux TikTok. Par contre, si tu te fais bannir pour pornographie parce que t'as posté une vidéo de toi qui danse sur de la musique, voilà, par contre, voilà, par contre, il n'y a plus personne. Est-ce que le contenu véritablement interdit sur TikTok est bien sanctionné ? Enfin, effacé ? Ah ben moi, mes vidéos qui ont été contestées, oui, enfin, elles ont été mises hors ligne, en fait. Enfin non, supprimées, même complètement, oui, bien sûr. Sauf que du coup, des fois, il y a des gens qui s'amusent à faire des contenus ultra limites. Ils échappent à la modération en tapant fake body parce que du coup, tout le monde connaît cette astuce. Et là, par contre, le contenu reste plusieurs mois, amasse plusieurs millions et voilà. Ouais, non, c'est stupide. C'est partie du folklore, on va dire. Folklore de TikTok, ça fait partie des règles que tu dois intégrer avant de commencer vraiment à faire des choses dessus. Moi, actuellement, même si là, sur TikTok, ça marche un petit peu, tu vois. Vous voyez, mes TikTok sont vus entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers de fois, des fois. selon le TikTok. J'ai dépassé mon nombre d'abonnés Instagram. Mais actuellement, je ne m'imagine pas vouloir gagner de l'argent sur ce site. C'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de facteurs. Il y a beaucoup trop de variables, si vous voulez. Beaucoup trop de variables pour imaginer et commencer à faire un business model. Et en plus, si vous voulez commencer à gagner de l'argent sur TikTok, il ne faut faire que des vidéos de plus d'une minute. Ce qui est beaucoup sur TikTok. C'est très très dur de garder l'attention des gens, surtout à une époque où les gens ne sont pas attentifs plus de 7 secondes. Et encore 7 secondes, je suis gentille. Salut, Naël ! C'est impossible de gagner la thune. Si, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, mais encore une fois, tu n'as de la monétisation que sur les trucs qui durent une minute. Écrire une minute. RIP fine. Ah ouais. Alors. on verra si un jour il y a un moyen différent de gagner des sous pourquoi pas je pense que la plupart des tiktokers qui gagnent leur vie uniquement sur tiktok ou majoritairement sur tiktok à mon avis c'est principalement avec les placements de produits les OPSP avec des marques des trucs comme ça je pense pas que ça soit la pub autant sur youtube si tu manipules très bien le système c'est possible d'en vivre de la pub autant sur tiktok ça relève du miracle alors sticker 30 on est sur les dernières pièces de carbon design fin de l'album alors est-ce qu'OBS va crasher ? c'est ça la vraie question crazy rhythm un album de 2004 du même artiste là si je fais ça là ça crache ah non j'ai rien dit ah en fait j'ai reçu ma barre tout à l'heure là je l'ai pas encore ouverte mais j'ai reçu la fameuse barre de LED BenQ là qu'on met qu'on clipse sur le sur le haut du de l'écran je pense que j'essaierai de la configurer quand on s'occupera de la de la Bugatti Chiron de la Bugatti Chiron la Bugatti la Bugatti Lucia L-U-J-I-A ouais la barre BenQ ouais ouais je l'ai acheté ouais je l'ai acheté parce que je pense vraiment que sur mes lives de cartes et les montages Lego ça peut vraiment être quelque chose de bien donc ouais ouais je l'ai acheté ça coûtait 100 balles bon on verra on verra on verra TikTok c'est ok mais quand ça devoir mettre en place des politiques des MCA ça va devenir la misère d'être créatif sans se faire striker bon après il y a moyen d'être créatif sans soit avec des musiques libres de droit regarde sur Twitch la plupart des gens maintenant mettent des musiques libres de droit ça n'a pas beaucoup impacté les contenus finalement après le principe même de TikTok c'est d'utiliser les sons du moment ou les chorégraphies du moment et je sais pas je sais pas à quel point ils peuvent vraiment se mettre à complètement interdire tout ça ça arrivera sûrement mais quand ? mais très intéressant en tout cas moi TikTok vraiment je dirais pas que je suis pour ni pro TikTok ou quoi mais vraiment ça confirme ce que je pense depuis le début c'est que ce truc est vraiment très 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 intéressant sociologiquement parlant c'est incroyable comme application et puis même c'est vachement puissant comme outil franchement t'as une possibilité de création qui est assez folle c'est très intéressant aussi de voir comment les communautés interagissent entre elles comment les gens communiquent la façon dont les gens laissent des commentaires et communiquent sur TikTok est extrêmement différente que sur d'autres réseaux c'est pas forcément une question d'âge c'est vraiment c'est des codes les codes sont différents et c'est très intéressant je trouve de plonger un peu là-dedans paris Par rapport à Insta, j'avoue, j'hésite à installer TikTok. « Étant donné que tu repostes sur Insta tes contenus TikTok. » Je ne les mets pas tous. Je ne les mets pas tous sur Insta. J'en mets certains, mais vraiment pas tous. Mais c'est très différent. C'est très différent. TikTok, tout le monde fait de la vidéo. Alors qu'Insta, c'était plutôt de la photo. Même si de plus en plus, l'application pousse en avant les Reels. Est-ce que sur TikTok, tu as du harcèlement ? Non. Il y a des cons, comme partout. Comme d'habitude, à partir du moment où tu as une politique de zéro tolérance, tu ne te fais pas emmerder. Il faut être vraiment à l'affût des gens qui laissent des commentaires qui appellent à la toxicité. Dès lors que tu neutralises très rapidement les commentaires qui sont responsables de ce genre de conneries, ça supprime très très rapidement les mauvaises ambiances. Je trouve que les gens sont beaucoup moins toxiques sur TikTok que sur YouTube, par exemple. YouTube, pour moi, et ça fait 6 ou 7 ans que je le dis, pour moi, TikTok, ça reste le summum de la toxicité. Même Twitter, pour moi, ce n'est pas aussi élevé que sur YouTube. Que sur YouTube. Donc là, on est d'accord, on a fait ça. C'est quoi, au milieu, comme ça ? Ça me paraît bizarre. Merci, Verbran. YouTube, ouais. Pourquoi j'ai dit quoi ? TikTok plus fun que sur Insta, j'hésite à installer une énième appui. Ah bah ouais, ouais. Ah, j'ai dit TikTok, non, non, non. Non, non, sur TikTok, les gens sont moins toxiques que sur YouTube. Après, c'est vrai que maintenant, Twitter, tu as tellement tout et n'importe quoi. Puis maintenant, de toute façon, les gens désertent de plus en plus YouTube. Je suis emmerdée parce que je ne sais pas s'il faut mettre ça ici. Je vais le laisser comme ça pour l'instant, mais j'ai un doute. Tu as inversé YouTube et TikTok. Ok, pardon. Commentaire YouTube, pas bien. Commentaire TikTok, un peu mieux. Les gens sont très premier degré aussi. C'est ce qu'on disait avec Maudie. Les gens sont très, très... Premier degré, c'est mignon. Ah, ça. Perso, YouTube, j'y vais pour chercher du contenu long, pas de l'instantané. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Même si des fois, je consomme un peu de shorts. Est-ce que quand vous êtes en squad... En squad, mais quoi, sur TikTok ? Sur Twitch ? Vous pouvez voir les personnes bannies des streams de... Bah, je ne sais pas. Moi, je ne fais jamais de squad. Je ne jouais jamais avec personne. Je n'en sais rien, en fait. Je ne peux pas te répondre. Je ne joue jamais avec personne. En 2022, j'ai fait un stream avec des gens. Et c'était une OPSP Gundam. Mais en fait, on était sur Discord directement. Donc, on n'était même pas en squad Twitch. Je n'ai joué avec personne de tout 2022. Je n'ai fait aucun squad. Je faisais des squads à l'époque sur PUBG. Mais je ne me souviens plus à quoi ça ressemblait, le menu. Je pense que le menu a dû changer, de toute façon. Et c'est vrai que là, en fait, les talks avec FibroTigre et tout, comme c'est streamé sur une seule chaîne à chaque fois, on ne fait pas de squads du coup. Ça, c'est vrai que cette année, quand même. Ah oui, donc je me suis bien trompée. C'est bien ce que je pensais. On est d'accord que ça. Il est là. Voilà. OK, là, il est bien placé. Ah, mais Les shorts YouTube, il faut faire gaffe. T'as vite fait de perdre 45 minutes de ta vie ? En fait, moi, les shorts YouTube, ils ne sont pas beaucoup... C'est là que tu vois que l'algorithme YouTube, il n'est quand même pas ouf comparé à TikTok. C'est que TikTok, c'est assez facile de manipuler l'algorithme pour avoir du contenu que t'aimes. Autant, YouTube, ils sont toujours persuadés actuellement que je suis passionnée de compilation de buts de foot et de vidéos de drones à très haute vitesse. Alors que, ben, non. Basiquement, non. Et en fait, non, les shorts YouTube... En fait, moi, je regarde les shorts YouTube des gens auxquels je suis abonnée. Mais dans mes shorts suggérés, c'est que des trucs... La plupart du temps, c'est des trucs dont je n'ai rien à foutre, quoi. Vous voyez que je... Attends, attends, je vais vous le dire. Regardez. Enfin, je ne vais pas vous le montrer, mais... Donc là, tu vois, si je regarde... Donc là, j'ouvre YouTube... Ah oui, attends, je suis sur quel compte ? C'est sur mon compte principal, d'accord ? Donc, dans abonnement... Dans abonnement, voilà... Abonnement, là, vous voyez... Jen Tristein, voilà, des yo-yoïstes, David Lafarge, moi-même. Il y a de la sneakers, il y a de la bagnole, bon, voilà. Des DJ et tout, voilà. Ça, c'est mes trucs à moi. Ah, ça, c'est mes hiérarchies. Et si je vais dans... Si je vais sur la page principale... Là, le premier short, ce qu'on me propose, c'est... L'antimatière n'existe pas. 62 000 milliards de dollars le gramme, avec un emoji qui tire la langue. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre que l'antimatière n'existe pas. Qu'est-ce que... Là, il y a un mec, il a un ballon de basket. Je joue pas au basket, j'en ai rien à foutre. Robo, iPhone, better shooters... Je sais pas, là, il y a un mec qui teste un robot, j'en ai rien à battre, tu vois. C'est fin... Et c'est ouf, parce que malgré toutes ces années passées sur YouTube, YouTube me propose que des contenus dont j'ai rien à foutre. C'est bizarre, quoi. Je sais pas. Cliquez sur pas intéressé. Je le fais, je le fais. Je mets ne pas recommander cette chaîne. Le contenu ne m'intéresse pas. Je le mets toujours. Toujours, toujours. Et même après des mois et des mois, YouTube continue à me proposer des contenus qui m'intéressent pas. Mais du coup, c'est pas grave. Du coup, je perds pas trop de temps, ça va. C'est vrai que c'est... Là où, sur TikTok, en assez peu de temps, tu peux quand même régler le truc comme tu veux, quoi. Ah, c'est étrange. Coucou, Missy Raffi. Donc là, on est ça. Et là, on l'enfonce comme ça. Tu vas recevoir YouTube, comment ça marche, ton proposition. Ah, je sais pas. Non, mais ça montre à quel point ils sont à la ramasse, quoi. C'est presque touchant de voir à quel point ils sont à la ramasse. Après, ils se plaignent que TikTok leur bouffe des parts du marché. Bah, en même temps... Si tu vends... Si tu vends des conserves de merde et que le commerce à côté, il vend des commerces de caviar. Ah ouais, non, effectivement. Effectivement, ta petite entreprise, elle marche pas terrible. Merci beaucoup, Xipoulpi, pour le sub-gift à Crop Circle. J'ai déjà annoncé la fin de YouTube dans quelques années. Oh, la fin de YouTube, je pense pas. Et regardez, Dailymotion arrive à survivre après toutes ces années. Mais par contre, oui, une grosse transformation du site et probablement de moins en moins de monde à l'avenir dessus, ça c'est sûr. À moins qu'ils se mettent à changer, à se mettre à faire une vraie remise en question, et voilà. C'est possible, hein. Je leur souhaite, hein. Ça serait con, un jour, de voir YouTube disparaître. Pour l'histoire d'Internet, ça serait con que YouTube, un jour, disparaisse. Dailymotion, c'est quand même ce qui m'étonne le plus, quoi. Comment le site peut être encore suffisamment rentable pour continuer d'exister ? Absolument plus personne ne va dessus. Les entreprises utilisent Vimeo. Absolument tout le monde utilise YouTube. Pourquoi, quoi ? Comment ? Il y a un mec qui, chaque mois, paye un certain chèque pour avoir des serveurs pour maintenir en vie Dailymotion. Pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Je sais pas. Ah, des subventions ! Il y a des trucs très, très spécifiques qu'on retrouve que sur Dailymotion. Comme quoi ? Comme quoi, par exemple. Histoire de gros sous, l'ITA est pour quelque chose. Payé par le gouvernement. Mais pourquoi le gouvernement paye pour Dailymotion ? C'est nul à chier. C'est absolument nul à chier. Leur player, il rame. Si t'as la fibre en 2022 que tu vas sur Dailymotion, que t'es de la pub ou pas, ça rame. Tu galères à charger du 480p. Quel est l'intérêt de maintenir un site pareil en vie, quoi ? Parce que c'est français. Ben oui, mais c'est de la merde. C'est la fierté de la France d'avoir le pire site de vidéo streaming au monde. Le cœur des revenus de Dailymotion, c'est l'hébergement pour d'autres sites. Le site est plus une vitrine. Ah ouais, les players embed. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ça fait sens. Mais ça appartient au groupe Webédia, non ? Si je ne me trompe pas. À une époque, les bureaux de Dailymotion étaient à Webédia, je me souviens. Mais c'est vrai que, putain, Dailymotion, ça fait pitié, quoi. Ça fait limite encore plus pitié de savoir qu'il y a des gens qui maintiennent ça en vie parce qu'ils sont fiers que ça soit français, quoi. Il fait surtout le truc pour Xiaomi et leur système de vidéo, c'est ça qui les garde en vie. Le journal Arrêt sur Image utilise Dailymotion parce que là-bas, ils ne se font pas strike. Ouais, ok. Eh ben... Eh ben d'accord. Eh ben c'est un argument, effectivement. Attends, là je viens de tourner la page ou pas ? J'en suis où là ? Attends, ça... Ah oui, non, voilà. Il manque encore ça. 22, 25. Tu as l'impression que c'est le monstre raté de Frankenstein qui dit à son créateur « Ah, tuez-moi ! Tuez-moi, maître ! Je ne suis plus digne de vivre dans ce monde ! » Mais le créateur, il dit « Mais si, il faut te garder parce que tu représentes... Tu représentes l'élite de ce que la nation a pu créer, de l'intellectuel ! » « Mais non, maître ! Juste tuez-moi, s'il vous plaît ! » Moi, c'est comme ça que je vois Dailymotion, en fait. C'est vraiment... J'ose espérer qu'il n'y a pas d'ingénieurs ou quoi qui bossent là-dessus, parce que vraiment... Peut-être qu'ils sont en alternance. Peut-être que ça fait 15 ans qu'ils sont en alternance, les mecs. Je ne sais pas. Ça fait partie, pour moi, des mystères d'Internet. Ça fait partie de l'iceberg... L'iceberg d'Internet, tu sais, le truc de Felduple. Bienvenue dans les abysses d'Internet. Selon des récents témoignages, il semblerait que le site Dailymotion existe encore. Oh ! Quoi ? L'histoire qui fait frissonner, quoi. Je suis méchante, quand même. Je suis méchante, mais bon, c'est vraiment de la merde, quoi. Ah, pardon, je n'aime... Non, 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 c'est pas, je n'aime pas. Non, c'est vraiment de la merde. Bref. Arrêtons de médire. Sa vidéo de 3 heures, ouais. Les 3 parties étaient intéressantes. Mais du coup, c'est marrant, parce que je connaissais quasiment tout. Merci, Luca. Luca Leissoum. Merci beaucoup. Mais ouais, c'était... C'était marrant. C'était plutôt bien fait, son truc. Mais ouais, la grosse majorité des histoires, je les connaissais déjà, ouais. Mais selon moi, il y a plein de trucs... Enfin, il y a plein de trucs... En fait, il a vraiment expliqué que ce qu'il y a sur la fameuse image connue des icebergs YouTube. Mais en vrai, il y a tellement d'autres trucs qui sont au moins aussi glauques. C'est un sacré monde. Et là, heureusement, tu n'as pas besoin de mettre fake body pour que ça reste. Mais ouais, elles sont bien, ces vidéos, fait le duple. Je me souviens, c'était quand j'étais en... J'avais déjà regardé quelques vidéos de lui et quand j'étais en janvier dernier, quand j'étais en convalescence, là, j'avais... Sur une semaine, j'avais regardé toutes ses archives YouTube. Toutes, toutes, toutes ses vidéos. Elles tournaient en non-stop sur ma télé et tout. Je trouvais ça intéressant. Certaines histoires, elles sont folles. Tout ce qui est ARG, moi, je n'y connais rien. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Par contre, oui, tout ce qui est iceberg YouTube, ça, par contre, j'étais rodée. Ok. Elle me fait peur, cette vidéo ? Faut-elle perdre espoir en l'humanité ? Oh, bah oui, parce que forcément, ça te présente des cas de gens qui sont soit des... soit des gens maniaques, enfin, soit des... C'est des gens qui sont fous, quoi, en fait, qui se sont retrouvés dans des scandales qui ont été la plupart du temps punis par la loi. Après, la plupart des histoires qu'ils racontent sont des trucs qui ont quand même quelques années, voire dizaines d'années. Et voilà. Mais oui, évidemment, c'est des histoires... Surtout la dernière partie, c'est vrai que c'est quand même assez glauque. Si t'es un peu sensible, je te déconseille... Enfin, ouais, je te déconseille de la regarder, clairement. Mais il le dit lui-même au début de la vidéo. C'est pas... C'est pas des histoires pour tout le monde. Pour le coup, je trouve que c'est pas mal parce qu'il a vraiment un discours... Sans être moralisateur, il a vraiment ce discours de préservez-vous. Si vous aimez pas forcément les histoires glauques, les histoires d'horreur et tout... Moi, je sais que j'aime pas les histoires de... J'aime pas les films d'horreur, mais les histoires... Les vraies histoires de trucs glauques, je trouve ça plutôt intéressant. Sans pour autant en avoir une quelconque fascination. Il faut juste éviter de tomber dans la... C'est ça, dans la fascination morbide, en fait. Putain, mais elle est super large, en fait. Ah ouais, d'accord. Je suis pas très fan de l'avant, là. Comme pendant l'OPSP sur la chaîne Amazon avec le compteur. Ouais, 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 ce genre d'histoire, ouais. Surtout les histoires vraies, ouais. Ouais, je sais pas, je trouve ça intéressant. Ah, j'ai un problème, là. Pourquoi ça s'enlève, ça ? Fuck. Ah oui, d'accord. C'est ça, le problème. Putain, la vache. Ça, c'est typique des grosses BM, là. L'espèce de truc qui dépasse, là. Putain, il y a un taquet qui... Voilà. Hop. C'est bon. Il y a un taquet en dessous, là, qu'il fallait incorporer. Eh, ça commence à avoir de la gueule, cette histoire. Ça commence à avoir de la gueule. Quel youtubeur qui fait ça ? C'est Feldup. F-E-L-D-U-P. C'est un mec qui parle de légendes urbaines autour d'internet, mais pas que. Et il a fait une série de trois vidéos, là, où il parle... Il fait la description d'une image... Enfin, d'un JPEG très connu. qui s'appelle L'Iceberg de YouTube. Qui référencie, on va dire, plein d'histoires sordides à divers niveaux, on va dire, divers degrés. Ça passe de la black potage qui tourne mal à des tueurs en série qui, il s'est révélé, on avait des chaînes YouTube. Et en fait, si on avait juste regardé ce qu'ils faisaient, on aurait pu le savoir. ce genre de p'tite histoire, quoi. P'tite histoire d'internet, quoi, normal. Yo, m'soumia. Ça va ? C'est possible de l'exposer en Y quand elle sera finie ? Je sais pas du tout. Alors, il y a un socle, effectivement. Le socle est fait de façon à ce qu'il soit à plat. Après, je pense qu'un socle pour la foutre en Y, ça doit être customisable. Je pense, je pense. Merci Pixel Citizen. Vroom vroom. Merci pour le 19e mois. Oui, c'est ça, on se fait chier à faire un film requin hyper satisfaisant, mais on le voit plus. On le voit un tout petit peu comparé. Là où on le voit pas du tout, c'est dans la Lamborghini. Dans la Lamborghini, c'est très décevant. C'est vrai que t'as un énorme cache et le coffre par-dessus, t'as aucune façon de le voir. Là, tu le vois un tout petit peu. Là, tu vois, en transparence, je le vois un peu. Mais ouais, c'est vrai que c'est... J'ai regardé les 6 heures en tant que criminologue, je vous assure, il y a certains moments, moi-même, j'ai fou sa vidéo. Bah ouais, ouais, c'est des gens fous, de toute façon. C'est des gens fous, manipulateurs. c'est les histoires qui m'attristent beaucoup, c'est tout ce qui inclut les enfants. Ça, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible parce que vraiment, t'as des enfants qui se retrouvent médiatisés contre leur gré à faire des trucs sur YouTube et tout. et en fait, un jour, tu découvres qu'en plus de ça, ils se faisaient maltraiter par leur famille et tout. Et ça, c'est vraiment horrible parce que vraiment, tu ne dis pauvre gosse, ils n'ont pas mérité ça. Alors, attends, il ne fallait pas le faire en x2 cette partie-là ? Non. Curieux, ça. Non, mais ça, je viens de le faire en fait. Ah non, attends. Les chiennes des darons qui pranquent leurs enfants pour les gronder. Ah oui, oui, oh putain, alors ça, c'est... Alors ça, en plus, certaines vidéos existent encore. Mais ça, je me souviens à l'époque. À l'époque où le père de famille, il était connu, je me souviens que il y avait pas mal de gens qui en parlaient. Donc là, on est d'accord que ça, c'était cette partie-là. Ouais, donc ça, c'est bon en fait. Donc là, on va faire l'autre partie. Ok, ok, donc non, c'est bon. j'avais pris un peu trop d'avance. Faudrait mettre un personnage dessus. Bah, j'ai pas de personnages qui sont grands. Ah si, peut-être Snake. Peut-être que Snake est assez grand. Je verrai, je verrai. entre ça et les parents qui mettent en scène la souffrance de leurs enfants. Ah, il y a des trucs chauds. On reparle de cette traîne de jeter du fromage sur la gueule. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai jamais entendu parler de ça. Ah oui, les fameux syndromes de Munchausen par procuration. je trouve ça fascinant comme truc. Enfin, oui, c'est fascinant mais c'est vrai que c'est terrible. Je pense que quand vraiment tu fais des études dans ce genre de truc et qu'après tu as traité ce genre de cas, je pense que là, tu dois perdre un peu l'espoir en l'humanité. J'ai jamais entendu. Sous-titrage ST' 501 Ok. Documentaire de Harry et Meghan de la famille royale est pas mal, ça explique bien la mécanique média famille royale Angleterre. Ah ouais, d'accord. Attends, j'ai perdu le fil. Je suis au étape 616. Ouais, ça c'est bon. Mais autant des fois certaines vidéos de Fait le Dup, moi j'avoue que ça me laisse un peu un peu, c'est pas que ça me choque pas mais je trouve ça, enfin je suis assez perplexe parce que des fois il dit attention, ça va être horrible et tout et en fait, il raconte juste l'histoire d'un tueur en série bon bah voilà, j'ai presque envie de dire classique quoi. Et en fait, des histoires comme ça, bah en fait, il y en a partout dans le monde, chaque mois limite, il y en a un quoi. Mais là, le truc sur YouTube, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois, les cas horribles qu'il décrit s'accompagnent d'une médiatisation et d'une visibilité par absolument le monde entier sur un réseau qui n'est pas interdit au moins de 18 ans quoi. C'est là où c'est assez, où c'est terrible, c'est qu'il y a des gens qui se sont retrouvés médiatisés contre leur gré sur ces sites-là quoi. Ou sinon, des communautés de fan hardcore, d'adorateurs, tu vois, de gens qui sont dérangés, en puissent créer quoi. Il y a un 6 dessus à chaque fois pour le storytelling pour éviter que la chaîne fasse un peu chaîne d'info. Oui, non mais bien sûr. Mais bon, il y a certains trucs qui l'expliquent. Bon, c'est vrai que c'est pas, c'est pas choquant mais c'est des serial killers comme malheureusement il y en a toujours eu depuis très longtemps et voilà quoi. L'histoire que j'avais trouvé incroyable, c'était sur le fameux, sur le lycée, je sais plus quoi là. Un lycée qui était pour les, pour les gens, enfin je sais plus pour quel team de gamins c'était. C'était pas un truc avec des thérapies de reconversion ? Si, je crois qu'il y avait ça aussi. Un lycée américain, lycée de l'horreur quoi. Et ça, c'était une, oui c'était ça hein. Et c'était, c'était une histoire incroyable parce que vraiment, ça c'est un truc que je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que, si ça s'est vraiment passé comme il l'explique dans sa vidéo, c'est, là pour le coup c'est terrifiant quoi. Et c'est surtout terrifiant de savoir que des trucs comme ça, on en a en Europe. Et que même la France, finalement, la France pénalise ce genre de choses que depuis pas si longtemps que ça. Je pense qu'on saura jamais vraiment toutes les histoires qu'il y a eu. Et Land School, ouais je crois que c'est ça ouais. Ouais ouais ça me dit quelque chose, je crois que c'était ça. Ça fait un moment que j'ai pas vu la vidéo mais oui je crois que c'est ça. Ah ouais parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages et c'est une histoire vraiment qui est allée très 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 loin. Je me demande si tu vois en France par exemple, même si maintenant c'est interdit par la loi, est-ce qu'il y en a quand même encore ? Est-ce qu'il y a des dans des random campagnes tu vois, reculés ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui font ça ? Je pense hein. J'aimerais croire que non mais je suis persuadée que ça existe encore. C'est un fronc. C'est terrible. Ça existe encore ? Oui mais pas en France justement. En Europe, oui c'est démontré dans les pays de l'Est il y en a plein et tout mais parce que là-bas il y a encore énormément de pays dans le monde où c'est légalement c'est légalement puni. Bah regardez là où il y a la coupe du monde en ce moment là. Bah voilà hein. Si t'as deux nanas qui s'embrassent dans la rue bah elles finissent en tôle. Eh oui. Eh bah voilà hein. Par exemple hein. Vous savez la coupe là. La coupe du monde où tout le monde est scandalisé parce qu'il y a eu des morts sur les chantiers. Bah vous savez que c'est pas le seul problème avec ce pays. Bah voilà. Par exemple dans ces pays là effectivement il y a des il y a des histoires de trucs de reconversion. Et en France tu en avais ça avait été montré jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Mais est-ce que maintenant que c'est interdit depuis quelques années est-ce que maintenant tu vois il y en a encore ? Je sais pas du tout. Non lapidé au Qatar non. par contre t'as peine de mort si tu te fais surprendre en plein acte sexuel. Mais la lapidation je crois dans plein de pays d'Afrique oui par contre il y a toujours. Pays de l'Est aussi. Non pays de l'Est c'est pas la lapidation qui fonce un autre truc. Je sais plus. Oh non mais c'est terrible. Absolument terrible. Même si c'est interdit il y a encore des cas de thérapie de reconversion en France. Ah ouais. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Les gagnants repartiront avec toutes les bières commandées qui ont été interdites à la vente. Les bières commandées qui ont été interdites à la vente ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Comment ça ? Comme le dit MV Comment ça ? J'aime bien quand il fait ça. Comment ça ? La faute interdit à la vente. La torture à Guantanamo on ne s'en offusque pas H24. Guantanamo je sais même pas où c'est. Je sais même pas où c'est. Guantanamo c'est quoi ? C'est en Amérique latine ? Le truc c'est qu'on parle beaucoup du Qatar parce que le Qatar disons qu'il rachète un peu toute la France depuis ces dernières années. Ah non ! La prison secrète aux Etats-Unis. Ah oui ! D'accord. Non mais disons qu'il y a plus d'actu avec le Qatar qu'avec Guantanamo parce que la coupe du monde c'est quelque chose mais il y a aussi tous les influenceurs qui vont se pavaner là-bas. Il y a aussi le fait qu'ils sont en train qu'ils ont racheté le PSG mais qu'ils rachètent aussi des quartiers entiers de Paris et tout. Donc il y a quand même un peu plus d'actu avec le Qatar qu'avec Guantanamo donc c'est pour ça qu'on en parle plus aussi. Mais après bien sûr on n'est pas en train de dire que les seuls méchants dans le monde le seul pays problématique c'est ça. Il y a énormément de pays qui sont ultra borderline. Ou même plus que borderline d'ailleurs. Budweiser avait un gros accord avec la FIFA mais le Qatar a interdit la vente de bière au dernier moment sauf dans les carrés VIP. Ok. Et du coup il y a des tonnes de bières invendues qu'ils fileront au pays gagnant. Mais en plus c'est dégueulasse la Bud. La Budweiser c'est vraiment de la Cronembourg. C'est vraiment la bière qui n'a pas d'intérêt quoi. C'est de l'eau qui est légèrement houblonnée. Ah ok. Je n'étais pas au courant de cette histoire. Sacrée coupe du monde on s'en souviendra en tout cas. On s'en souviendra. Moi j'ai hâte du jour où on me proposera une OP à Dubaï ou au Qatar ou je ne sais pas où. J'imagine trop. Alors Damdam on a une OP pour toi une OP à six chiffres qui déboule sur un sponsor annuel. Bon alors le seul truc c'est qu'il faut que tu ailles vivre au Qatar. Ah ! Je vais continuer à faire des Legos à Montpellier alors. C'est bien les Legos aussi. Montpellier quelle belle ville. Architecture Les chants des sirènes. On verra si un jour je succombe au chant des sirènes. Je ne pense pas perso mais bon on verra. Fils Festival tout à fait qui est très bien. Si tu y mets du tien aussi. Combien de chiffres pour aller au Qatar ? Moi ? Non jamais. Jamais de la vie. Même si on me propose une OP à un million je ne le ferai pas. Après en fait ça dépend parce que ça peut être une marque dont le siège social est au Qatar et imaginons il faut que j'aille faire une OP qui dure trois jours là-bas tu vois ou à Dubaï voilà et voilà donc y aller juste pour un très court laps de temps juste pour faire un taf dans un endroit et repartir éventuellement si c'est très bien payé tu vois pourquoi pas mais y vivre c'est évidemment hors de question et faire la promotion du pays c'est absolument hors de question. Si un jour je suis amenée par mon travail à faire un truc ne serait-ce que court là-bas vous pouvez être sûr d'un seul truc c'est que je ne posterai pas la moindre image de ce à quoi ressemble le pays et même si tu me proposes une villa avec piscine et une Lamborghini jamais de la vie j'irais vivre là-bas il faut être cohérent au bout d'un moment ok donc ça c'est bon et là on le met le championnat européen de LOL avait eu un sponsor d'état saumonien où tous les castors avaient gueulé car il n'y avait pas associé à leur image ah ouais ouais c'est ça tu m'étonnes tu m'étonnes est-ce qu'on aurait seulement le droit d'entrer sur le territoire qatarine bah c'est pas c'est pas sur invitation j'en sais rien en fait bah non moi je connais plein de gens qui sont allés en week-end tu vois juste pour visiter Dubaï ou ce genre de truc non je crois pas que ça soit je pense que ah le tourisme serait ah ou pour le ah oui ah oui si tu y vas pour le boulot il faut un permis spécial bah je sais pas Dubaï n'est pas au Qatar oui non je sais bien mais bon la politique est plus ou moins la même quoi en tant que personne LGBT oui mais ça si tu veux c'est pas écrit sur ta gueule maintenant oui c'est sûr que s'il y a un risque qu'ils enquêtent sur toi et que le jour où t'arrives à la douane pof tu te fais tu te fasses enfermer oui bon c'est sûr que c'est sûr qu'il vaut mieux éviter est-ce que c'est comme aux Etats-Unis vous savez quand vous allez aux Etats-Unis avant de prendre l'avion on vous fait remplir un formulaire sur le formulaire c'est écrit bonjour est-ce que vous venez aux Etats-Unis pour vendre de la drogue bonjour venez-vous aux Etats-Unis pour assassiner le président il y a vraiment un formulaire où il faut que t'écrives ça donc il faut dire non je ne compte pas assassiner le président enfin en tout cas par cette fois-ci oh lol même si tu dis ça tu te fais enfermer et du coup je me demande est-ce que quand tu vas à Dubaï est-ce que tu dois remplir un formulaire bonjour êtes-vous totalement lesbienne ou ne serait-ce qu'un petit peu genre petit bisou derrière une cabane de jardin tu vois je me demande si quand tu vas à Dubaï est-ce qu'ils te font remplir un formulaire comme ça ça serait étonnant quoi uniquement le samedi pas de formulaire donc c'est ce que je dis tant qu'il n'y a pas de formulaire si un jour je dois y aller juste pour le boulot pour juste aller dans un bâtiment et basta en soi bon si c'est un truc qui peut te faire rapporter qui peut te faire gagner un an de salaire moi c'est juste que je ferai zéro tourisme je posterai aucune photo de l'endroit où je suis et voilà quoi et encore je vous dis ça mais en vrai je pense pas mais en tout cas tous les gens de la télé-réalité qui se font arroser ça fallait le mettre avant ça tous les gens de la télé-réalité qui se font arroser pour pour aller vivre là-bas putain ça c'est tellement hors de question japon tous les jours ah non japon pas tous les jours non plus ah non vivre au japon ça me dérangerait pas forcément de vivre au japon pendant une période donnée mais pas déménager définitivement là-bas ça va pas ou quoi ah non malheur bonjour l'ouverture d'esprit qui ça moi parce que je suis pas ouverte d'esprit de pas vouloir déménager à Dubaï c'est ça j'ose espérer que c'est pas ça que t'es en train de dire donc ça c'est bon mais alors attends ah oui c'est du 22 maintenant qu'il faut ah oui il parlait de Dubaï ah oui c'est ça c'est l'autocollant 72 on a beaucoup réfléchi si on voulait habiter au japon quand on a une fille on s'est dit non la société reste très sexiste ah oui oui et puis c'est pas le seul problème bien sûr après chaque pays a ses problèmes de toute façon dans le milieu du streaming ça attire pas vraiment les marques qui bossent là-bas là-bas c'est surtout les youtubeurs les gens de la télé les réalités les DJ de plus en plus tous les gens associés au monde de la fête c'est surtout ça dans le milieu du streaming enfin moi je connais personne qui se soit installé là-bas en tout cas j'ai même pas entendu parler d'histoire les gens qui vont dans des paradis fiscaux c'est une chose mais aller là-bas pour moi c'est quand même c'est quand vraiment t'es à un stade encore un peu peut-être un peu trop loin dans ta vie après chacun fait ce qu'il veut mais vous étonnez pas si on vous juge un peu vous trouvez que je juge et bien vous avez raison on m'a jugé toute ma vie donc je vais pas me gêner non mais en fait il est courbé l'autocollant bizarre non il est mal mais attendez je vais le refaire compliqué à mettre cette bande là c'est pas Oh putain. Nice. Il faut juste que je refasse celui-là. Si ce n'est pas trop tard. Ouais, c'est bon. Ok. Putain, chiant à poser ceux-là. Je vais peut-être faire une petite pause après, là. Quelle heure il est ? Deux heures. Ah oui, non, mais c'est vrai que j'ai commencé le stream à quelle heure ? Parce que j'ai eu une coupure OBS tout à l'heure. À quelle heure j'ai commencé le live ? Je ne me souviens plus. J'ai commencé à 11h du mat ? Ah ouais. Bon, mais attendez, je pose ça et puis je vais faire une petite pause après. Ah oui, j'ai commencé à 11h du mat, donc là, ça fait 4 heures que je live. Ok, ouais, donc je vais faire une pause après. Jaune, rouge. Ok, jaune, rouge. Donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre. Nice. Oh 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 ! Ah, c'est marrant ça. Le compteur Stream Elements ne prend pas en compte la coupure qu'il y a eu. C'est bien, ça. Regardez-moi ça. Sympa, hein ? Ça commence à avoir de la gueule, cette histoire. Bon là, on n'a pas encore fini le carénage. Après, il y aura toute cette partie-là à faire. Elle est grosse, hein ? Attendez, je vous montre de ce côté-là. Ta-da ! Ça commence à avoir une bonne gueule. Trop cool. Ouais, non, elle n'est pas encore finie, là. Attendez, je la remets sur son socle. Voilà. C'est nice, hein ? Ouais, normalement, c'est l'inverse, attends. Magnifique. Allez, fat. Fat y fat. Ok. Allez, je vais prendre une deuxième pause. Je vais mettre 10 minutes de pause. Et je reviens tout de suite. Allez. À tout de suite pour la suite. Normalement, je pense qu'on aura fini vers... J'en sais rien, en fait. Allez, à toutes. Suivez-moi sur TikTok. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... For I have always placed you above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one. I can't believe that you're in love with me. I can't believe that you're in love with me. I can't believe that you're in love with me. I can't believe that you're in love with me. I can't believe that you're in love with me. I can't believe that you're in love with me. I can't believe that you're in love with me. I can't believe that you're in love with me. I can't believe that you're in love with me. I can't believe that you're in love with me. Musique du générique ... 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 de plus ! Merde, merde ! Je suis en train de tout casser en fait le catalogue commence à être tellement lourd d'un côté. Là il reste littéralement six pages, je vous dis ça comme ça. Merci Lucie Hart ! J'ai quand même fait un ASMR carotte, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Qu'en partant de là... On dit pas chiant dans le domaine du stream et du YouTube, on dit chill. Mon stream il est particulièrement chill dans ce cas. Il y a encore des pneus à mettre là. C'est ce que je trouve le plus dur dans les Legos, c'est quand faut mettre des jantes. Ah ça va, non ça va, ceux-là ils sont simples. Même toi tu bailles. Bah ouais ouais, je me fais tellement chier sur mon propre stream. Page 333. Non, 303. La plaque BMW sous la bulle. La plaque sous la bulle. On va regarder après. Attends, je finis déjà ça. Merci Lurny pour le Prime. On va se remettre un son plus adéquat. Merci Hicham Hicham72 pour les 400 bits Merci beaucoup C'est très gentil C'est très apprécié par la rédac Toute la rédaction de Dam Dam Productions Corporations Real Estate Te remercie Soit tu mets la plaque BM Ou les compteurs au choix Ah Ah d'accord Ah oui on met pas les deux Parce qu'il y avait un autre endroit Ouais non d'accord Ah oui c'est un prank Ok d'accord Parce qu'il y avait une partie En fait il y a la partie sous la bulle Mais il y a aussi la partie entre les deux parties du guidon J'étais persuadé qu'il y avait un truc qui se clipsait là dessus Je me trompe peut-être On voit quelque chose là dessus ou pas Ah non effectivement il n'y a rien sur le guidon Ok ok J'accepte J'accepte le destin A-I-N Ok donc là j'ai mis les deux petits trous Roule 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 Hop kick flip Nice Ça y est je suis bonne pour passer dans l'émission de De Kenny Stream Twitch.tv slash Kenny Stream Bien sûr Un des darons du Twitch Game d'ailleurs Plus de 10 ans qui live lui aussi Bon allez mine de rien là Bien avancé Bien avancé Genre il reste moins de 10 pièces quoi C'est ça que je veux dire Je ne sais pas si vous vous rendez compte De la dinguerie absolue et littérale Qu'on est en train de vivre Mais là il reste moins de 10 pièces Ok Les compteurs ne sont pas autorisés sur circuit Hein Tu veux dire que les gens qui roulent sur circuit Ils ne savent pas à combien ils roulent What Ils font tout au feeling Je ne peux pas le croire C'est tellement quand même C'est tellement quand même Bon qu'est-ce qu'on fait demain Qu'est-ce qu'on fait demain Qu'est-ce qu'on fait demain Petite session Genshin 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 All day long Histoire de se vider le cerveau Petit Genshin Petit Vampire Survivor A l'ancienne Petit Rial sinon Je ne sais pas Tant de possibilités En tous les cas N'oubliez pas que Mercredi à 20h Je serai en stream Je serai en stream Pour Eh bien Pourquoi pas un peu de Mario Kart Avec la commu Donc si jamais vous n'aimez pas le football Rendez-vous sur mon stream Mercredi soir N'hésitez pas Vous n'avez rien à cogner du football Eh bien rendez-vous sur mon stream Ok Donc ça c'est bon C'est pas une blague en plus Salut Tony Alors fais-moi voir Est-ce que ça c'est fini Ah non attends Ah oui Donc là il reste ça à mettre Regardez Mbappé Ou jouer sur les nouvelles maps Mario Kart Bon après vous pouvez faire les deux Ma fille est super fun Elle veut que je regarde avec elle Mon coeur va pour le foot Ah ça se comprend Un moment en famille C'est important Ok ok Bon alors en termes de pièces Du coup il nous reste ça Alors moi ce qui m'emmerde C'est qu'il reste un câble aussi là Alors est-ce que c'est un câble en trop Donc là il y a En fait il y a deux trucs Qui me chafouinent Il y a le fait Qu'il me reste un câble Et le fait Qu'il me reste un autocollant Alors attendez On est vraiment à deux doigts de finir Mais Vraiment que je comprenne Où se mettait l'autocollant 78 Oh ok vu Oh ok vu 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 Ah putain là-bas je l'ai vu direct Il se met tout en dessous en fait Je l'ai vu directement Ok Je vais m'asseoir pour le mettre Je vais changer aussi La plaque BMW Là dessus Je vais mettre un compteur De Un compteur de vitesse A la place Donc là on est d'accord Que Ah oui d'accord C'est la couleur Qui est censée aller en point Ok Donc cette plaquette de sticker Est finie Celle-ci Est finie Maintenant Qu'est-ce que j'avais dit Oui alors le coup du câble Est-ce que c'est un câble En trop Qu'ils ont mis Ou est-ce qu'il y a vraiment Un endroit où ils le mettent Parce que là il y en a un Mais il n'y a pas le truc derrière Ça en fait On ne peut pas le mettre En En symétrie Merci Vanda Pour le prime Pour le 42e mois Non 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 Je serais tentée de penser Que c'est un câble en plus Parce que là on voit bien Qu'il y avait le picot Pour le mettre Là il n'y est pas Bon on va dire Qu'il sait un truc en trop Il me reste Un seul ultime truc à faire L'ultime étape Ça va être de changer La plaque Qui est là Par le bon vieux Compteur de vitesse Parce que moi je suis old school Moi j'aime bien les compteurs de vitesse Et une fois verrouillé Hop Nous sommes en mesure de dire Mesdames et messieurs Nous avons terminé La Lego BMW M1000RR Lego Technique Yes Ça y est Allez je vous montre Je vais vous montrer Ce beau bébé Attendez Hop Oh là là Trop bien Tatada Voilà Magnifique Carrément magnifique Elle est Elle est tellement balèze Le carénage Il est tellement imposant J'aime beaucoup La vue qu'il y a dessus Et tout là La taille des roues Sans blaguer Vous avez vu ça ? Trop cool Alors attendez Je vais essayer de Voilà Ah là On la voit bien Donc là Vous voyez Si j'active Je ne sais pas Si vous allez vraiment voir Attendez Je vais amener la webcam Comme ça Vous verrez bien Les pistons Et tout Comment elle est Ouf Elle est incroyable Donc un petit peu plus De 15 heures A priori Ah c'est un monstre Un peu plus de 15 heures De travail dessus Oh c'est insane Je vous montre un peu L'arrière Ou même en dessous Comme ça Hop Voilà Avec normalement Donc une petite suspension Je ne vais pas le Peut-être faudrait Que je la mette Dessus Alors attendez Je vais vous montrer Hop Donc avec le socle Attends Je vais switcher de cam Je vais switcher de cam Si je fais ça Ah bah voilà Peu-ờs 治 STE tu Voilà Donc là du coup On a Hop Je vais mettre un peu De lumière Donc là Il y a ce socle là ce socle-là avec les specs de la moto voilà donc là du coup ça nous permet de la bouger comme ça assez facilement donc si jamais on la prend alors attends il faut que je vois si je risque pas de tout casser attendez désolé pour le gerbotron donc là par exemple si j'appuie dessus ah ouais d'accord c'est trop classe sur le devant aussi ah ouais d'accord il y a les bonnes suspensions une bonne suspension le guidon bien sûr et donc là moi ce que j'aimerais vous montrer ah ouais d'accord avec le ressort et tout ce que j'aimerais vous montrer c'est est-ce qu'on voit un petit peu les pistons ah ouais si là on les voit un peu alors je sais pas si la mise au point va se faire vous voyez si on avance comme ça c'est si on les voit un peu waouh trop bien oh là là ce frein à disque là trop trop cool trop 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 cool attendez je remets un peu la musique alors moi je voulais vous montrer aussi je voulais vous montrer l'autre socle parce que finalement je viens de le construire mais je ne l'ai pas encore mis donc c'est ça donc c'est censé être ça vers l'extérieur comme ça et alors comment ça marche sur quel endroit on le met ? ah non à l'arrière comme ça ah ouais attends non c'est pas ça voilà ça va être merdique cette histoire attendez je pose la webcam là deux secondes en tout cas elle est robuste comme ça ça tient que dalle cette histoire ah non d'accord ah ouais ok oh bah non ça tombe je ne comprends pas comment tu mets parce qu'en fait attendez je vous montre avec cette caméra là en fait vous voyez il y a des espèces de picots là qui sont là ah ouais si en fait en fait regardez j'ai l'impression que les picots il faut les mettre dans les rayures là qui sont ici ou dans la partie bleue peut-être moi je crois que c'est dans ces trucs là sur l'axe de la roue arrière en fait sur le schéma sur le schéma j'ai l'impression qu'ils le mettent vraiment sur la partie grise en dessous du logo BMW sur le schéma ils ont l'air de le mettre là en fait vous voyez c'est bizarre ah si comme ça ah ouais ouais enfin t'as pas intérêt à trop le bouger ouais ouais donc si si c'était ça genre là ça tient bien là c'est même pas droit le truc ah bah ouais ça tombe comme ça je vais y arriver en fait elle tombe forcément du côté droit je sais pas pourquoi c'est comme si elle était beaucoup plus longue du côté droit attends c'est pas symétrique ça si ah oui c'est le pot d'échappement c'est vrai ouais ce truc là je comprends ce qu'ils ont voulu faire mais je bof par contre il y a un truc qui me chafouine c'est que là vous voyez il y a un truc blanc qui ressort et pas à gauche ouais il y a une erreur là je me suis trompée de sens sur cette pièce là au secours comme ça voilà ok ah oui c'est un peu plus symétrique déjà là il y a une partie qui ressort comment ça se fait ah je l'ai mis un taquet trop ah ouais d'accord ok c'est bon ok donc alors attendez c'est pas fini c'est pas fini il y a des erreurs damn bon ça ça dégage je pense que je ne le remettrai plus jamais alors attendez ouais c'est cette pièce là en fait cette pièce là qui est un taquet trop en arrière ça se change mais juste que je prenne le temps voilà là je remets ça et c'est bon la différence de poids effectivement c'est le pot d'échappement ok check de la symétrie ok là c'est bon ouais voilà là il n'y a plus de pièces bizarres qui ressortent d'un côté et pas de l'autre tout s'encastre bien ok ok cette fois elle est finie waouh good 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 et puis ouais effectivement bon bah ce truc je vais le réessayer quand même ce truc mais j'y crois pas moi j'y crois pas du tout l'autocollant de tout à l'heure ouais ça y est je l'ai mis ouais il était en bas de ce côté là c'était l'autocollant qui était tout en bas ici là la logique ça serait qu'on le pose non ça tient pas en fait je pense que je pense que c'est pas mal si la moto après elle est posée contre un mur par exemple mais le problème c'est que vu que naturellement elle va tomber sur la droite ouais tu vois si vraiment t'y touche plus comme ça et que tu la poses un peu contre un mur ça va quoi mais dans le doute dans le doute voilà ok ok that's done ouais je vais arrêter le timelapse de suite quelle aventure mon bon Milou ah punaise quelle aventure merci 7z propre le montage bravo dam dame merci beaucoup 7z c'est gentil merci pour votre soutien ah j'ai mal au dos ah oui alors le timelapse 1h16 de timelapse 1 minute 16 pardon hop c'est arrêté et il est 18h pile et il est 18h pile il est 18h pile alors maintenant il faut trouver un endroit pour la mettre et je sais où je vais la mettre alors je vais juste vérifier la taille que ça fait ah ouais avec le socle oh putain avec le socle ça fait 32,5 cm 32,5 ah ouais et du coup si je regarde derrière parce que moi je voulais la mettre là à la base c'est possible mais il faut que je décale de deux crans oh chiant ah ici elle passerait par contre ah ouais à gauche elle passerait regardez en fait là concrètement la plaque en verre qui est là avec mes jeux Super Famicom cette plaque là je peux la remonter un peu et là par exemple à gauche j'ai combien là j'ai 37 cm et là 26 et on a dit ah ouais c'est pour ça que c'est pour ça que le mettre là-dessus mine de rien ça fait que c'est moins haut que soit je vire mes jeux qui sont là pour mettre une moto touchy hein touchy touchy parce que si je mets la moto là les jeux il faut que je les mette là et du coup j'enlève la lambeau quoi c'est possible hein c'est un peu chier mais c'est possible love yourself et ouais attends je vais la remettre sur le socle que j'aime pas voilà ah merde le timelapse tourne toujours je croyais que je l'avais arrêté ah non il était en train de ah non d'accord il est en train de recharger parce que là imaginons un étage au-dessus de la lambeau non non mais là toute mon étagère est déjà remplie en fait attendez là si je le mets comme ça le point culminant c'est toujours le parabrise et là on est sur un 27 centimètres 27,5 exactement c'est plus raisonnable j'ai envie de dire c'est plus raisonnable donc là ça veut dire que là il faut juste que je lève la plaque en verre d'un cran et je peux mettre la moto je vais faire ça je pense sachant que une fois que la Lamborghini sera construite oh putain j'ai une idée de ouf une fois que la Lamborghini sera construite je peux très bien au-dessus pile au-dessus de la lambeau je mets une plaque en verre et je mets au-dessus de la lambeau la Bugatti et ça je pense que ça passe parce que ça fait quoi ça fait même pas 15 centimètres de haut plaque en verre et ça ça rendrait bien ça 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 serait Stilax le socle blanc je crois qu'il se prend à l'axe de la roue arrière ben j'ai essayé mais je vois pas comment en fait non non mais là il tient bien y'a pas de soucis c'est chiant d'avoir de problèmes je réfléchis je réfléchis oui ceci dit j'ai un peu de place ici je peux très bien la mettre 27,5 merci Clavoisier c'était gentil putain j'ai mal au dos faudrait que je sois sûre à 100% que ça passe en mettant juste un cran au-dessus attendez on va faire ça c'est parti pour le stream le plus intéressant de l'année j'espère que vous êtes prêts c'est parti c'est parti c'est parti Merci Lune Boy, merci beaucoup pour le sub, merci The Polar également, merci beaucoup. Elle est fameux au saut croco aussi, merci énormément pour votre soutien. Sous-titrage ST' 501 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 du coup j'ai remis mon étagère en fait j'étais persuadée que l'étagère en verre serait un poil trop petite mais en fait quand t'appuies un tout petit peu sur le pare-brise ce qui n'est pas plus mal parce que du coup ça permet de caler la moto parce qu'en fait sur cette cale là c'est vrai que la moto est un peu moins stable donc en fait ça permet de le caler en haut et en plus elle est posée sur le côté droit ce qui fait que vous voyez même si je la pousse un peu là elle risque pas de tomber donc c'est pas plus mal et du coup j'ai pu mettre la plaque de présentation juste à gauche ah t'as fini le grand coup en Lego ah mais tu faisais des Lego, ah trop marrant donc voilà quoi du coup j'ai remis tout mon bordel qui est en haut là, c'est des jeux que vous voyez pas souvent ça d'ailleurs, des jeux Saturn SNES, juste derrière il y a un Donkey Kong caché avec un bonnet de Noël des Game & Watch des jeux Super Famicom principalement et du coup voilà l'étage de la Lamborghini qui devient l'étage de la moto et dans un mois à peu près ça deviendra l'étage de la Bugatti en attendant la Lambo elle va aller dans la pièce dans la pièce de droite là et puis voilà quoi trop cool quelle aventure mon bon Milou tiens Jolyne je te remets là hop avec la petite plante derrière là voilà hop là parfait qu'est ce que c'est ça ? je ne sais pas ce que c'est quelle aventure qu'est ce que c'est ?